Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ma destinée Victoire ou défaite Il semble qu'ils sont au courant pour l'Avatar C'est la marque d'un grand leader On doit toujours se rappeler ce qui compte vraiment C'est mon vieil ami L'Avatar Bonsoir, ça y est, cette fois c'est le vrai démarrage de l'émission Je suis comédien Évidemment tout cela a été prévu Je parle pour le dernier rang Bienvenue dans StreamVF, j'espère que vous allez bien En direct à vous Ne rigole pas JB C'est mon émission, je la démarre comme je veux J'ai un degré d'intro pourri sur StreamVF Là on est sur un petit 6.10 Mais ça peut encore augmenter Bonjour à vous qui êtes en live Bonjour à vous les tricheurs de Youtube On vous déteste, c'est pas grave Non, restez là, c'est important le watch time Restez bien jusqu'au bout Faites la cuisine, ce que vous voulez Mais mettez un commentaire C'est claqué, c'est pas grave, c'est bien pour l'algorithme Voilà, on est descendu à 5 sur 10 sur l'intro pourri Bonsoir StreamVF Spécial Avatar, le dernier maître de l'air Ça me fait très plaisir d'être avec vous Pour cette émission Qui traite de la série événement De Netflix Avec, voilà, il vient pour la 28ème fois Alexis Thomas Eh ben non, pas cette fois Ok, c'est beau On l'a bien fait là Je sens qu'on va bien, on va bérir Il est chaud Sacha C'est prévu, c'est prévu Ça va ? Très très bien Le fils de l'illustre Alexis Thomasian Sacha Thomasian Exactement Surtout un énorme rôle Hang de Avatar Et franchement Si on m'avait dit A l'époque, il y a 20 piges On faisait de la glace à la bière avec ton père Et qu'on inventait la vie Lui, il me comprend Il regarde de chez lui Qu'un jour, je recevrai son fils dans une émission Alors là, je ne l'aurais jamais cru C'est beau ? Moi, je n'étais pas née Donc, je ne l'aurais jamais cru non plus C'est vrai C'est vrai Et quand il me dit ça Je pense à mes cheveux blancs qui arrivent C'est ça C'est des... Voilà Ça me fait très bizarre De t'interviewer Là On a mis la machine à remonter le temps en route En tout cas Tu vas nous parler un petit peu De ton doublage de Hang De tout ce que tu as pu faire jusque là Comment il est relou ton père Ah, ça y est Il rigole On arrive enfin au vrai dos Bon, en tout cas Ça va être très cool, Sacha Je passe la balle à ton aîné Juste à côté Qui me plus soit Jean Barnet Non, je faisais... Ça va ? Parce qu'il est très très jeune Mais il est très très bien C'est ça qui est un peu énervant Et moi, je ne t'ai pas connu jeune Si tu veux Pas très jeune Pas très jeune Si, tu as juste oublié Ah ouais Et tu étais très bien aussi Ah, voilà Non mais il dit ça juste parce qu'il sait que je dirige un peu C'est juste ça Bon, Jean Barnet Oui Ça fait longtemps que je voulais t'inviter Voilà, on a trouvé l'actualité C'était pile poil C'est magnifique On a vraiment gentil Tu fais hero dans Avatar Ouais J'ai trouvé ça très beau Tout à fait J'ai trouvé ça beau Le rapport avec... J'ai trouvé ça très très intéressant Voilà Une espèce de sagesse Sympathique Qui ne donne pas de leçons Qui est tout à fait dans l'affect Et tout ça Et dans le regard Ça m'a beaucoup plu Je ne savais pas où j'allais là Et c'était formidable C'était formidable Mais surtout Là où tu ne dis pas la vérité C'est qu'Alexis t'a dit Écoute, il faut vraiment que tu sois libre Il y a beaucoup de lignes Ah oui Ça c'est la vérité Ouais, c'est vrai Sacha Sacha Ne rentre pas dans ce jeu Ne rentre pas dans le jeu Il y a des lignes Il y a un chèque et tout ça Non Tu restes à l'abri Tu te protèges de ça Pour l'instant Tu restes honnête Si tu veux Tu vois Parce que pour l'instant Il n'a pas l'âge de dépenser C'est ça C'est ça Pour l'instant C'est les V-Bucks Allez-y, il n'y a pas l'argent Si tu veux Moi à l'ancienne Comme ça Je regarde encore Le rôle, le truc Et le machin Je n'arrive pas Je regarde les lignes Tu vois ce que je veux dire C'est un mytho C'est un mytho C'est un mytho Reste le comédien que tu es Ok Le jeune comédien que tu es C'est ça Et tu nous Bon On fera ce truc-là plus tard Mais dis oui, oui Ah oui, d'accord Oui, oui, d'accord Très bien Si tu me permets Non, parce que Vas-y, vas-y Tu es beaucoup mieux Quand tu es sincère Par exemple, tu n'étais pas bien Ah Tu n'étais pas sincère En faisant oui, oui, oui Mon mère, le vieux Non, non Tu n'étais pas sincère Et on a J. Jonah Jameson Qui est arrivé là D'un seul coup Il est arrivé Bon, merci beaucoup On est bien remonté Sur l'intro Grâce à vous On est sur 8 et demi C'est très bien On reconnaît le talent Voilà Ça va être un bon petit ping-pong De l'autre côté Jean-Baptiste Meunier Je parle de toi Après, Alexandre Raciste Non J'ai bien compris Non seulement Je suis le quota De cette série Mais de cette émission en plus Bravo, Donald Renew Ah, le bâtard Il va me tuer On ne raconte pas Moi, je suis arrivé Il est arrivé Genre, ah, bon doigt, Alexandre Voilà Et voilà Et la chaîne qui est ban Merci Le live le plus court de l'histoire Tu sais J'ai cru que j'allais faire 12 minutes là J'allais faire ban Twitch Par Lucien-Jean-Baptiste Par David Kruger Par Alexis Victor Qui me parlait de Very Batrip Eh bien non C'est Alexandre Nguyen Qui a réussi Énorme Bonsoir StreamVF Nous dit GhostFanx Magnifique On est à 9.10 Sur cette intro maintenant Avec grand plaisir Et pourtant Jean-Baptiste Meunier N'a toujours pas dit Bonsoir 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 StreamVF Bonsoir au tchat Tout à fait Bonsoir à mes camarades Ici présents Je suis ravi d'être là C'est cool Bah ouais Je m'attendais pas A faire un StreamVF Un jour Je suis très honoré Bah trop bien Et franchement Pour vous dire On s'est beaucoup dit Sur les réseaux Est-ce que ça va spoiler Bah non Parce que moi j'ai vu Deux épisodes Donc je peux pas vous spoiler Plus loin que le deuxième épisode Le but c'est de vous donner envie De voir la série Comme on l'a fait pour One Piece Et je ne sais plus Où je voulais en venir Non mais oui Voilà Parce que ce que t'as fait Ce que j'ai vu C'était nickel Ah bah c'est trop beau Bah merci Voilà Si je suis adoubé Par le maître Donald Réunion C'est beau Ça fait plaisir Il sait que je dirige aussi Oui oui C'est sûr Alexandre Nguyen Moi je bosse suffisamment T'inquiète tout va bien On a bien compris Pas de soucis Oui bonjour T'es le seul à avoir Ramné ton café Pendant toute la saison Exactement C'est ça Tu vas le garder pendant Toute l'émission Si tu veux Si tu me le demandes C'était énorme Parce qu'on a fait La Hunger Games Il y avait Kelly Qui avait gardé sa bouteille de Volvic Même quand elle faisait Les redoublages On aurait dit qu'elle faisait Nopée Volvic C'était énorme Et toi c'est pas C'est l'acteur Voilà c'est ça C'est ça C'est un café forte Tout à fait Tu veux nous faire tous les accents Mais tout à fait Il veut vraiment chercher A nous faire banner la chaîne Mais oui c'est clair Tout à fait Il a même pas une tasse Stream VF Nous dit Jackie Boy Mais oui c'est pas Bah forcément On m'a pas accueilli Avec une tasse Stream VF On m'a dit La machine à café Elle est là-bas C'est pas bien Il ne tombe jamais là-dedans Sacha Il ne tombe jamais là-dedans C'est pas vilain Cette forme d'humilité Si tu veux Mais pas du tout Ah si il y a une humilité quand même Mais vraiment Mais un tout petit peu C'est vrai On va bien rigoler Ça c'est sûr Heureusement on n'a pas Thomas Sienseigneur On est tranquille Peinard On va pas faire du mal sur lui Tout va bien En attendant Je voulais vous remercier Pour ce que vous avez fait Pour le Pour le live Contre la mucoviscidose Vous avez vraiment envoyé Beaucoup de dons C'était trop cool On a eu les félicitations De tout le monde Et ça part pour la recherche Et bravo à vous Je voulais vraiment vous en remercier Alors j'ai reçu vos mails aussi Vous vous inquiétez Pour les cadeaux Qu'on vous a pas envoyés Ne vous inquiétez pas C'est sûr que son chemin De toute façon Si on fait un best-of De toutes les fois Où je dis que c'est en retard Sur les envois des cadeaux Je pense qu'on pourrait faire Une émission de deux heures Voilà Mais si vous voulez vous faire plaisir Ils ont gratté 30 dédicaces Tout à l'heure La belle illustration De Tank and Jigirl Et franchement Celle-là Elle est goldée C'est très beau C'est très très beau Je l'ai fait Parce que j'ai trouvé ça Et même le personnage D'Alexandre est bien fait C'est ça Pourtant je lui dis Celui-là tu le fais vite off Pas facile Tout à fait Sachez il est déjà saoulé Il dit putain ça va être long Il est temps de regarder La première vidéo C'est un petit remix De la bande annonce Pour vous donner un petit peu L'eau à la bouche Et de ce qui nous attend Attends je la refais L'eau à la bouche Sur ce qui vous attend Sur cette émission J'ai traqué le moindre indice En lien avec l'avatar C'est ma destinée Je suis incapable De stopper la nation du feu Je ne veux pas De cette responsabilité T'es pas seul Il y a moi Il y a Tara Et l'immense boule De poils volants T'as tout le nécessaire Le monde a besoin de toi On doit se rappeler Ce qui motive notre combat Les gens Que l'on aime Je suis l'avatar Et je veux pouvoir sauver le monde Avec mes amis Toudoum Il l'a même mis jusqu'au bout C'est beau C'est beau Mon cher Sacha J'écoutais là Je regardais J'écoutais Non tu discutais Pendant toute la bande annonce Non pas du tout De ma gueule Tu sais j'ai une façon de Non mais La version française Est très bien Mais le film est superment beau C'est très beau Le film de James Cameron Voilà l'image L'image Ah oui L'image Tout à fait J'écoutais Tu partais Tu déviais Tu glissais Sur une pente Dangereuse Alors là c'est le côté On a été chercher Barnet à l'EHPAD Et on a dit Non Ah voilà Ça va À le faire rire Bon Vous savez quoi C'est quoi cette histoire Si vous arriviez A condenser le truc C'est Ton personnage On va vraiment pas spoiler Mais c'est le début C'est Tu fais partie De la Confrérie C'est comme ça qu'on dit De l'air Il y a du feu Il y a l'eau La glace Les nations C'est ça Les nations Et tout le monde Dans le village Meurt Et toi tu te réveilles plus tard Et tu pars à l'aventure Mais c'est C'est les aventures De Hang Qui rencontrent plein de personnages Comment on pourrait raconter l'histoire Sans spoiler A peu près Sacha Nous tout En gros Hang Oui Apprend qu'il est l'avatar D'accord Du coup Et Il Va Fuir Du coup Le temps De changer les idées Ouais Et En attendant Tout son peuple Sa nation Va se faire Bah du coup Il se fait déglinguer Par la nation du feu Et lui il part sur Appa C'est ça Sur son Sur son bison volant Sur son Non C'est un Cavalier King Charles C'est un bison C'est un Cavalier King Charles Si tu le souhaites Tout à fait Mais C'est ça Pour moi c'est un bison volant Tout à fait Et après il se réveille Avec Ton personnage Alex C'est ça Et Celui de Katara Exactement Doublé par Genelia Qui n'est pas là Ce soir C'est ça On ne voulait pas qu'elle ne vienne pas Elle n'était pas disponible Une autre minorité Écartée Et il est parti Je te jure Il est parti Et on ne va pas le tenir Sacha On en gare Et du coup Vous partez à l'aventure Pour essayer un petit peu De sauver Toutes les nations Contre la En gros C'est toi le méchant C'est chez vous les méchants C'est ça Nation du feu Je ne suis pas d'accord Non non Je ne joue jamais méchant C'est vrai Non Jamais Je peux être méchant Mais je ne joue pas méchant Si tu veux J'ai rien compris C'est un des seuls gentils De la nation des méchants Mais oui Mais il n'a pas compris Alors qu'est-ce que je te dis Ce que j'allais dire C'est que De tout ce que j'ai vu Sur les deux épisodes Parce que C'est vrai que toi Zucco Tu sens que Le prince héritier Il est bien vénère Et toi T'es le grand-père En tout cas T'es trop sympa C'est ce que je te dis au départ Mais c'est ça Il est bienveillant Pas tellement bienveillant Il est dans Oui oui Dans la bienveillance Et puis dans l'intelligence Et en même temps Il envoie du bois C'est un vieux qui tient Non mais ça marche très bien En tout cas Vous faites ça très bien Non mais franchement C'est une belle VF Je dis ça parce que Alexis dirige pas mal quand même Il faut dire les choses Je trouve que c'est une belle VF Pour de vrai Pour de vrai Mais en tout cas C'est une belle aventure C'est pour ça que je voulais Demander un petit peu l'histoire Parce que Moi j'ai vu que les deux Premiers épisodes Mais on sent qu'il y a Une épopée Je sais pas où ça va Mais c'est bien cool Et on s'ennuie pas C'est vrai que maintenant On voit que Les adaptations elles fonctionnent bien Et que ça Ça tient la route Et on passe un bon moment Est-ce que vous aviez Toutes les images Les effets spéciaux Tout ça Pendant que vous enregistriez C'était noir et blanc Non non C'était pire On avait que du fond bleu Enfin pour certains On avait du fond bleu Ou alors carrément Les rendus 3D Mais pas fini en fait Tout était en gris Ah ouais d'accord Et du coup Des fois il y avait des plans Où t'avais Hang Qui était censé sauter Et en fait D'un coup ça se transformait En 3D grise Et tu fais Ah d'accord ok Donc c'est vrai que Voir le trailer Comme ça Final C'est assez cool quoi T'as dit quelque chose Sacha Oui Sacha voulait dire quelque chose Oui pardon C'est son agent Moi j'avais même Des plans Où on voyait Où il n'y avait rien Il y avait juste L'acteur de Hang Qui était en plein milieu De plein de fond vert partout Et on voyait même Le micro au dessus Mais moi j'ai eu des moments Dans ce que j'ai vu Où quand il était sur Rapa Donc le Cavalier King Charles Volant J'ai l'impression Que c'était un peu L'histoire sans fin Avec Bastard Ah oui Ah mais franchement Je te jure C'est Falcor Ah tu connais toi Ah bah bien sûr Waouh Mais t'es nécan Tu douples les pas dedans D'ailleurs Si mais dans la dessin animée Le film c'était pas moi Je crois que c'était Boris Roata Mais c'est pour ça Que je vous disais Que c'est une belle épopée C'est que Ça m'a fait penser C'est des bons compliments Quand on parle à l'histoire On pense à l'histoire sans fin C'est des belles aventures Il y a même des moments Je vais un peu loin Il y a des trucs On a l'impression Que c'était un peu Des trucs de Mortal Kombat Dans les combats Et tout C'est bien cool Ils mixent dans les belles licences C'est un très beau mélange Enfin moi qui aime bien La licence on va dire Avatar dans les dessins animés Je trouve que c'est assez fidèle Et c'est L'image est vraiment belle Pour reprendre ce que disait Jean C'est bien travaillé Moi qui suis fan de FX Je trouve que les FX Sont très beaux pour moi Personnellement Je trouve que c'est bien Surtout que t'en as pas mal fait Toi du FX Dans la 3D Tu maîtrises bien Donc tu vois quand même La difficulté Ouais je vois l'équipe En tout cas Mais non C'est plutôt bien C'est joli C'est bien léché Et franchement C'était agréable De pouvoir bosser là-dessus Et qui avait vu Le dessin animé avant ? Moi J'avais vu le début Non Jean T'as vu le début ? Jean ? Bah oui C'est vrai Oui c'est vrai Lui je l'ai un peu plus Et Jean-Baptiste pas du tout Moi je l'avais pas vu non Je suis honnête hein C'est beau Je connaissais Mais j'avais vu le film De Shyamalan C'était sorti en 2010 Quelque chose comme ça D'accord Ah oui c'est vrai Ouais je trouve que c'était ça Qui a été Mais oui Ouais voilà J'adorais l'histoire Et tout ça Et après Une fois que j'ai su Que j'allais faire Zuko Je me suis quand même Un peu renseigné Mais j'ai pas regardé Tout l'anime D'accord mais C'est très drôle Jean t'as vu Oui ? T'as vu le dessin animé ? Enfin Mais enfin J'ai grandi avec Blanche Neige J'ai grandi avec Blanche Neige T'as pas encore le fax Jean ? Je comprends pas Non non mais T'as eu qui ? Et bien rebondissons Pas de soucis Jean qu'est-ce que tu as aimé le plus Dans la série animée de Avatar ? Moi ce que je faisais Et t'es dedans ? Bah oui Je sais pas C'est un blanc Il veut pas nous dévoiler Ah non Ah non non En présence de mon avocat Attends le chat Le chat c'est Ah le chat dit tout Oui bien sûr Qui est-ce qu'il doublait ? Ou est-ce que c'est un grand mytho ? Et le scotet nous dit Moment de malaise Jean a viré Donald Vive Peter Parker Et déjà Donald Johnson Oui d'accord Ok Pour l'instant le chat n'a pas encore dit Ah il est pas sûr C'est que t'as vu Ah on a entendu T'as un micro Je vois rien sur wiki Il ment Il ment Il ment Katara c'était Jean quoi ? Bluff Jean bluff ? Non je suis désolé Mais je crois que Tu te fous de nous C'est un mytho J'ai rêvé Mais si tu veux Je suis tellement impressionné Par ce qu'on a fait Que peut-être que je Tu vois Ouais 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 On voit on voit C'est ça Et ça a pas été trop dur Pour toi Sacha Un rôle pareil Parce que franchement Moi je l'ai pas Je l'ai pas regardé L'anime Mais on connait tous La licence T'en as fait des rôles avant Evidemment je dis pas Que t'es arrivé sur celui-là Mais c'était costaud quand même Ouais mais moi J'adore faire ça Enfin partir sur des nouveaux trucs Mais j'avais jamais fait Un rôle aussi Imposant si je peux dire Ouais Et moi j'aime beaucoup Ça Ça ouvre Je sais pas comment dire Mais je vois ce que tu veux dire Par contre je pensais Pendant que tu répondais Je me dis qu'en fait Toi t'as quasiment connu Que l'enregistrement tout seul Au micro Ouais Des fois on dit Alors du coup Ça vous manque pas Mais toi t'as connu que ça Je sais que sur la série Avatar Justement Ouais Il y a une seule fois Où j'ai doublé avec J'ai fait quelques enregistrements Avec le fils de Sai Je vois pour ceux qui regardent La série Ils sauront Du coup bah j'ai doublé Une seule fois Avec lui Mais c'est tout Sinon après je faisais tout Tout seul À la barre D'accord Genelia et moi On était tout le temps Que tous les deux Mais t'étais jamais là Ah mais vous avez enregistré Avec Genelia tout le temps Ouais Alors oui Quasiment toute la série On l'a enregistrée ensemble Et Alors que t'avais imposé D'être tout seul Bah moi c'est ce que j'avais dit Je voulais être la seule minorité Mais on m'a dit Non il faut Genelia Donc j'ai dit Bah ok Je voulais Non mais on s'enregistrait avec Jean aussi Quasiment tout Et bah pas moi Voilà Parce que tu es l'Avatar Je suis exclue en fait C'est ça Et travailler dans un remake Où ton père avait déjà travaillé dans le passé C'est valable aussi pour toi Vu que c'était ton rôle Si je dis pas de bêtises Il doublait Toi ton père Du coup c'est Alexis Thomasian Qui dirige L'AVF d'Avatar La version Netflix Comment tu l'as vécu toi De bosser avec ton père Qui le dirige Et toi comment t'as bossé Comment ça t'a pris Merde c'est son rôle Comment il le ressent Ça devait être un petit peu Un moment un peu spécial Comment vous l'avez vécu ça Moi franchement J'ai adoré Savoir que mon père Il avait déjà fait ça Dans le passé Et que bah C'est moi qui reprend du coup C'est ouf La suite J'ai adoré C'est une histoire Enfin Qui aurait cru quoi Qui l'aurait cru C'est clair Ah mais lui il devait être bien fier A chaque A chaque boucle Il est comme ça C'est mon fils Excusez-moi Il y a exactement le contraire Moi je me fais diriger Par mon petit fils Ah oui Ah oui Tu sais Et comment ça s'est passé Ah ça se passe très bien Je le trouve très bien Et puis Et puis voilà Il double un comédien Enfin il dirige un comédien Voilà Il dirige un comédien A promis juré Ah ouais C'est vrai Et vous avez bossé sur quoi Justement là-dessus Où il t'a dirigé Pfff Je sais plus Mais moi je me suis trompé alors Je me dis C'est un vatard C'est un vatard C'est un vatard C'est un vatard On m'a dit dans l'oreille C'était une série Amazon Oh non 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 pas du tout De toute façon On est une émission Qui n'est pas du tout sponsorisée On est là pour en parler Si tu t'en rappelles Dites-le nous sur le chat Si vous savez de quel sérieux de parler Donc du coup C'était récent ou pas Non mais c'est même pas des séries Il y a des films Il fait pour Netflix Oui je sais pas Mais c'est drôle D'être dirigé par Par Simon quoi Qui a commencé à l'âge Qui a commencé à l'âge aussi De Sacha Tout à fait C'est incroyable C'est une affaire de famille Oui Et alors toi Sur Zouko Bah moi j'ai la pression quand même Ah ouais Parce que Bah Quand j'ai passé les essais Avec Alexis Qui m'a dit Bah écoute je l'ai doublé Pendant pas mal de saisons En animé Je fais ok d'accord Je t'écoute On te juge pas Ouais c'est un peu ça Ok d'accord Et Mais en même temps J'avais la pression Je voulais pas faire Je pouvais pas faire de toute façon La même chose que lui Je voulais pas C'est pour ça que j'ai pas aussi Voulé regarder trop l'anime Pour pas essayer De même m'installer Une musique Ou des intonations Que Alexis pouvait avoir Dans le personnage Et puis je savais pas Comment ils allaient traiter Aussi Zouko Dans le live action Mais en même temps Je pouvais pas avoir Meilleur directeur d'acteur Un rôle qu'il connait par coeur Il connait tout Il t'a amené Il t'a amené des petites clés Pour Pour le trouver Il fallait qu'on trouve Un truc aussi Vraiment parler Dans les dents Parce qu'il est souvent Il était très en colère Et il dirigeait vachement Vachement Même sur certaines fins de phrases Sur certaines choses Où Voilà Tout au long de la série Ceux qui vous voudront regarder Il a Le personnage évolue vachement Il a des côtés ultra Violents Et très en colère Et en même temps aussi Très Très tendre parfois Et très sensible Surtout la relation qu'il a Avec son oncle Elle est belle la relation Vraiment C'est une super relation Moi Alexandre Et non non Et puis c'était génial D'avoir Alexis Comme directeur d'acteur Je ne pouvais pas Rêver mieux Justement pour Un personnage comme celui-ci C'est cool C'est vrai que Ça a bien bossé De bout en bout Il est l'heure de regarder Un premier passage Avec ce que toi Tu as fait Mon cher Sacha Un petit manito Sur chaque personnage Sauf Alexandre Évidemment La vidéo s'est perdue Et corrompue En tout cas Là c'est pour Sacha Et ça marche très bien Je ne dois jamais oublier Qui je suis Mais Je sais très bien Qui je suis J'adore jouer au airball Manger des cakes A la banane Et faire l'imbécile Je sais très bien Qui je suis Je suis incapable De stopper la nation du feu Je suis incapable De stopper une guerre Réduisez-moi ce village En sang Non Je me livre Mais laissez-les tranquilles C'est pour moi Que vous êtes venus Arrêtez-le On s'est bien amené ça Avec l'issage à Tomassian C'est beau Tu disais que c'était Sans l'énergie La spontanéité Des jeunes Des jeunes Qui commencent à faire du doublage Qui font du doublage Il n'y a pas encore d'inhibition S'ils y vont Ils y vont Et ça devrait être La clé de tout le monde Pour faire du doublage Mais après on se pose des questions Dès que tu commences à muer Tu es adulte Tu te poses des questions Alors que là Il y a ça aussi Il y a ça aussi Oui bien sûr Il y a le passage Mais sinon Quand il fait comme ça C'est formidable Vraiment Dans la saison 2 Il aura une voix plus grave Ah oui On se demande Comment est-ce qu'il va être Quand il a mué Mais l'acteur Il a déjà commencé Il a déjà mué Il a mon âge Il a mon âge Il est né genre 5 mois après moi Du coup Ah ouais Ah donc t'es plus vieux de lui Ouais Et toi maman Tu nouvelais les jeunes Non au début Les jeunes filles Oui c'est exactement ça Tu rigoles Mais tu rigoles Mais Il y a un des A Attends Allez Allez Un des A Qui me convoque Et qui me dit Ecoute j'ai un truc pour toi C'est pas grand chose Mais est-ce que tu peux venir me le faire Et tout Je fais ah pas de problème Synchro France Donc Épinay sur scène J'arrive et tout Il me dit C'est lui Et tu sais je vois Quelqu'un avec une capuche Et tout Puis j'entends la voix Je regarde Je fais mais c'est C'est une fille Il me dit Non 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 C'est un garçon C'est un garçon Regarde 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 Elle retire sa capuche Si c'est une fille Il fait Ah Fais-le Fais-le c'est pas grave Je trouverai quelqu'un d'autre C'est énorme Mais attends mais Je suis déjà entendu Non mais Je me donne des histoires comme ça Et Donald J'ai mes sources J'ai des trucs sur tout le monde Mais je sais Je sais Mais moi j'y ai encore mieux On est pile dans le thème J'en ai déjà parlé ici En émission Et moi sur la série Avatar animée J'ai doublé un petit personnage dedans Encapuché Un épisode Deux épisodes Trois épisodes Quatre épisodes Cinq Je sais pas combien Et à la fin Il enlève sa capuche On avait pas les éléments C'est pas comme maintenant On recevait les dix épisodes C'était une meuf C'est la petite de la terre Qui est aveugle là Peut-être je sais pas Ah je crois que c'est ça Et je te jure Et là on a fait Ah Merde On est en galère là On va le citer Mais un truc de ouf Et là Je sais plus comment On a réussi à contourner le truc Mais je crois qu'ils ont changé son nom Pour que nous ça passe comme un gars Mais on était en galère Quand on a vu ça C'est chaud Et c'était dans Avatar animé C'est énorme Tu vois tu dis un petit truc comme ça Et regarde Tu vas venir à toutes les émissions Les deux comédiens C'est Ah vous voyez on double les filles Tout ça Mais oui Mais oui Mais oui Exactement Non Tof c'était Lucille Boulanger Non on parle pas de celle là Ça a été la voix d'un complice de Jet Dans l'animé Donald a doublé Tof Je ne sais pas Non c'est pas ça Bon bref On se perd Ce chat Et vraiment Ah les gars c'est des trolls C'est pas bien Et du coup Sacha Ton personnage On l'a vu Quand il venait le chercher La nation du feu Ça fait quoi du coup D'être le soldat de l'hiver Ah oui C'est toi Capitaine America Tu te réveilles Les années après Pourquoi tu rigoles C'est vrai Je trouvais que c'était vachement bien ma question Mais tout à fait Vas-y Elle est pourrie Elle est Oh pardon Et donc genre Super Super question Non mais du coup Réponds à côté Elle est pourrie Je vais essayer de répondre Avec les éléments que je m'as donné Oui 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 Quel bastard J'adore Donc En vrai Ça met quelque chose sur les épaules Tu vois En fait On veut Le personnage Il veut à peu près Ben Venger Enfin pas venger Honorer Voilà Honorer toutes les personnes Qui sont mortes Du coup pour lui Et Ben Ça met une certaine pression Sur les épaules C'est beau Ouais De voir Il est bon Media Training Sacha Tomation Non mais il est bien Il a compris le truc en plus Tu veux nous demander Si on a compris notre personnage Oui dans quel aspect du personnage Tu te retrouves le plus Jean Pardon Dans quel aspect du personnage Tu te retrouves le plus Alors là tu veux des questions De télérabart On est dedans Une forme de bienveillance Une forme de bienveillance De partage Et d'être Important Dans sa Dans sa Dans sa quête Dans cette façon D'être D'être présent Et de D'être entre lui Et son père C'est vrai Son père Une Une espèce de saloperie Et donc Mais qui a ses raisons Et là Lui Il y a cet apport De confiance De générosité Voilà C'est beau Il fait ça bien Il s'en est bien sorti Alors que vous C'est en galère Heureusement que je n'ai pas posé la question Moi je crois que je vais partir Au moment où tu peux poser la question Oui tout à fait JB fera ça très bien Le petit Media Training Je sens que tu as un peu Tu as envie de rigoler ce soir Tu ne vas me dire que des conneries Non pas du tout C'est vrai Non je t'assure Vraiment Bon j'ai une question maintenant Très importante pour toi Sacha Tu me payes combien Pour ne pas diffuser Toutes les photos et vidéos Que j'ai de dossiers Sur toi et ton père Oh la 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 Sacha Sacha C'est bon Voilà Tu me sauves Tu auras de l'argent de poche Mon fils Bonsoir Alex Bonsoir Monsieur d'Amour Bonsoir C'est merveilleux Monsieur Barnet Pas du tout Monsieur Barnet Non mais ce qui est bien C'est que je lui ai dit Viens Fais une entrée En mode la vérité Si je moi Comment Comment Qui veut divulguer des dossiers Et il rentre en mode Petit chat Petit rat de l'opéra Il y avait déjà eu des dérapages Sur les ethnies différentes Au début de l'émission Je me suis dit Je ne vais pas rentrer En faisant la vérité Si je moi Pas du tout Vous le 13ème Est derrière moi Non mais excusez-moi T'as un problème Quoi Parce que la barre là Est très haute Alors J'ai essayé jusqu'à maintenant Avec sa mère De l'élever du mieux qu'on pouvait Ça donne Ça donne cet enfant Je me garderai De toute présomption Mais il s'en sort bien Jusqu'à maintenant C'est-à-dire qu'il pense Il pense à ce qu'il dit Tu vois Oui Contrairement à nous On faisait que C'est ce que j'essaye De lui expliquer Pense ce que tu dis Mon test Sans ce que tu dis Lis ce que tu dis C'est ce que j'essaye C'est ce que j'essaye De lui transmettre Humblement D'ailleurs C'est ce qu'on se dit Je dis Non je suis bien Bon attends On va la refaire S'il te plaît Je vais penser à ce que je dis Voilà Alors que C'est fou C'est quelque chose Que je répète souvent Quand je fais de l'ADA Pense bien à ce que tu dis Pense bien Oui oui Vraiment Après ça paraît bateau Mais moi Alexandre il me le dit pas De quoi ? De penser à ce que tu dis Parce que je pense Ne pas rester dans la lecture Bien sûr Attends C'est tellement passionnant De vivre ce qu'on De ressentir ce qu'on fait Alexis Thomas De l'autre côté du ring On est en train de me tailler Sur pas de patrouille Comment ? Sachant que Je ne t'ai pas mis Un truc de pas de patrouille Pas de respect Le mec il lance le sujet Et puis ça peut être Pas de patrouille Mais c'est le héros De Robocarpoli Ah oui C'est lui Robocarpoli Mais Robocarpoli S'il te plaît Je suis désolé Je connais pas Il est de l'IS 489 épisodes Rôle principal Robocarpoli 10 ans de série Tu te souviens de Robocarpoli ? Mais c'était quand j'étais petit Quand j'étais petit Je regarde ça Avec Christophe Qui faisait le pompier Qui parlait super fort Alexandre il a acheté 8 appartements Grâce à pas de patrouille 9 Pas de patrouille C'est vrai que On t'en parle souvent d'ailleurs T'as une certaine aura Grâce à la patrouille C'est vrai je vois souvent Passer des vidéos Sur Twitter Je vois sur Twitter Le truc de la pat patrouille Non mais c'est génial Non mais c'est vrai Moi ce que j'aime surtout C'est les gens sur Twitter Qui font Ah mais c'est la voix de Ryder Non mais en vrai Je suis vraiment content Des fois t'as des mecs Qui te sortent ça Vachement en merveilleur Ça a fait kiffer les gens C'est pas de toi Voilà ça a fait Kiffer des gosses Ah c'est gentil merci Le but c'est de kiffer les gens Et en totale roue libre Il a sorti les rollers Comme quand j'ai connu Alexis A l'époque en roller Ça y est c'est bien Avec les cheveux longs Et ça fait un moment Alors tu devais venir Pour la spéciale Disney Pour la spéciale Disney Tu m'as fait Quoi ? Un petit plaisir Quand tu faisais Malcol In the middle Tu m'as dit Non mais vas-y Fais moi juste une vidéo On passera à l'écran Tout à fait Oui mais c'est ce qu'on a fait Sur plein d'émissions Oui c'est vrai C'est pas que je voulais pas Que tu viennes dans l'émission Non mais j'ai bien compris Ça suffit Tu es là aujourd'hui Ouais Et heureusement Tu es lourdement insistant Pour ça Oui Et alors Justement Tu vois la spéciale Viking Tu voulais me faire Ivar Oui qui va être au roi Non c'est bon on a compris J'ai pas oublié Bjorn Lodbrok T'as les boules T'as les boules Qu'est-ce que tu veux que je te dise mais C'est ça Ton perso il est mort à Tais-toi Oh là là Putain le mec Philippe Pétieux quoi Bonjour Alors Alexis Thomasian Avais-tu eu un brief De Netflix Pour dire Différence animée Adaptation Les terrains glissants Ce qu'on pouvait faire Ne pas faire Alors on était relativement d'accord Avec Vincent Guillaume De chez Netflix C'est-à-dire que dès le départ On s'est dit Il y a l'animé Qui est entre guillemets Culte pour toute une génération De gamins Qui a beaucoup vu Jean Qui a beaucoup vu Jean Et il y a la série live action Qui pour moi Quand j'ai regardé Les premiers épisodes Avant de commencer Et tout C'est vraiment une nouvelle Direction artistique C'est autre chose Les personnages C'est les mêmes Mais avec un traitement différent Ils les jouent différemment Donc pour moi Il fallait partir Sur une VF 100% nouvelle Pour pas Pour pas mélanger justement Si j'avais pris Certaines voix de l'animé original Mélanger avec des nouveaux Pour l'immersion Ça peut Tous ceux qui ont adoré Cette série Auraient pu bloquer Ah tiens c'est la voix d'un tel Mais pas sur un tel Donc pour moi C'était très bien De repartir sur un cast 100% nouveau Et Netflix était raccord avec ça Même sur Zuko et tout Moi j'ai dit Attends j'ai 44 ans Ça aurait pu marcher Sur certains personnages Ou faire des clins d'œil Ouais ça aurait pu Mais après voilà Les caméos Je me suis dit Si j'en fais un J'en fais deux Je préférais vraiment Faire l'impasse sur Vraiment que ce soit Il y a la série animée Il y a le live action C'est deux oeuvres Avec deux directions artistiques Un peu différentes Donc je trouvais ça Plus intéressant de partir Sur vraiment du neuf Au moins tu rentres dedans Il n'y a pas De petits trucs Qui vont te faire penser À l'animé T'es dans la nouvelle oeuvre T'es parti là-dessus Et je trouvais ça Plus intéressant Qu'on puisse reconnaître Un tel sur un autre perso Ah mais c'était la voix D'un tel dans Dans la série d'origine Et tout Je trouvais que c'était pas Je trouvais que c'était mieux T'as raison C'est un bon point de vue Ça c'était aussi valable De l'autre côté Mais ça marche aussi Il y avait pas mal de gens Qui n'auraient pas pu le refaire D'autres qui sont décédés Ouais Du coup je crois que c'était Hiro dans la série Que tu fais ce genre C'était Marc Cassot C'est ça Marc Cassot À la base Après il y en a d'autres Qui ont vieilli Il y en a d'autres Qui ont quitté le métier Je crois Pardon C'est quelle année ça ? C'est 2005 C'est ça De 2005 à 2008 Ah ouais ? Je pensais que c'était Beaucoup plus vieux que ça Ah moi aussi 2005-2008 Ah non c'est ça Ah ouais quand même D'accord Est-ce que Sacha Pour tout le monde Mais on le sait Dans les séries d'actions Comme ça Il y a des réacs Dans tous les sens Et j'en ai entendu pas mal Surtout sur toi Là où je me suis dit Tiens ils ont tout fait Vous avez pas repris la VO Vous avez vraiment tout refait ? Volonté ou c'était pas dispo Dans la VI ? Donc la VI c'est Les bruitages Les musiques Et parfois il y a aussi Des réactions comme ça C'était chargé comment ? Il y avait pas mal d'optionnels Donc des trucs qui restaient Des respis Mais tout ce qui était écrit On a eu beaucoup de confo Parce qu'on a travaillé Sur des versions pas finies Donc on a eu des V1, V2, V3 C'est un peu technique Ce dont je parle Mais on n'a pas bossé Sur la copie finale Jusqu'à une semaine Avant la sortie Donc on a eu des confos Un samedi C'est sorti un jeudi Le samedi d'avant Un mardi Un mardi Un mardi C'était un mardi Et donc on a fait des confos On a fait des confos Encore une semaine avant Donc tout ce qui est On a fait des ambiances Beaucoup Des cris sur le dernier épisode Pendant 6 minutes Avec toute l'équipe d'ambiance Et tout Que je salue Tous les comédiens Qui étaient dessus Qui ont été formidables Je peux pas tous les citer là Mais ils savent Que je pense à eux Et donc ouais Il y a eu beaucoup de boulot En confo en tout cas D'accord De rajout Et puis tiens Il y a un nouveau truc qui est arrivé Une nouvelle phrase à caler Dans un fond bleu On voyait pas un perso Qui parlait finalement Donc il y a eu beaucoup Et il vous a pas lâché quoi En gros C'est ce qu'il veut dire Non c'était vachement agréable Un peu de nuit Non c'était super agréable à faire Non mais c'est vrai Que c'était super agréable Je crois qu'il y a une des raisons Pour lesquelles on faisait aussi Toutes les réacs C'est qu'en fin de compte T'avais pas non plus De très longues scènes Où il y avait que des réacs Ouais C'était mélanger de dialogues Et tout Donc en vrai Et t'avais fait toi Ce genre d'univers là Jean-Baptiste En doublage Parce que t'as vraiment Beaucoup tourné Dans les doublages Des trucs d'action comme ça Hyper techniques Où c'est vraiment C'est ultra précis C'est difficile à faire les réacs Pour que ça soit vraiment crédible T'avais déjà fait Sur l'exercice avant ? Euh Non non J'ai pas vraiment le sentiment Bah Sur Umbrella Academy Il y avait des petits trucs Ouais C'est pas pareil C'est pas pareil Tu doubles qui ? Je double Victor maintenant Ouais Ah d'accord Mais les combats Sont pas si longs que ça Et Enfin il y a C'est technique Mais c'est pas non plus Ça n'est pas des plombes Donc ça allait On s'est pas trop Fatigué sur les réacs Surtout que Sacha exigeait Que ce soit repris en VO Il a dit Ah non moi je fais pas ça Tu l'as bien dressé Voilà En attendant un qui est bien dressé C'est Alexandre Nguyen Sur le rôle Lui là Je me rappelle plus Comment il s'appelait Soca 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 dance Soca dance Soca dance Soca dance On m'appelle de Zuko Evidemment d'Hero En fait si ça c'est un acte manqué Je suis désolé Il n'y a pas de soucis Je comprends Tout à fait On pense à Genelia Qui n'a pas pu venir ce soir Non elle a refusé Katara Bah non elle bossait jusqu'à 21h J'ai cherché à savoir avec qui J'ai pas réussi Je voulais sous-doyer la personne C'est quelqu'un qui nous aimait pas C'est quelqu'un qui nous aimait pas Je ne sais pas En attendant Alexandre Nguyen Sur Soca C'est parti Hé ! Éloignez-vous de lui ! Non mais ça va pas Vous avez oublié ce que je vous ai enseigné Vous devez constamment être sur le qui-vive Et si c'était un ennemi ? Un ennemi ? Je suis pas un ennemi Et on peut savoir qui tu es ? Je m'appelle Ang T'as tout le nécessaire T'es sérieux là ? On va dire que je lui ai tendu la berge Et merci Tite Avion pour le raid Ça fait plaisir de vous avoir Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fumé ? T'as papoté ? Pas du tout C'est juste de me voir comme ça Dans ton émission Ça me fait fumer Surtout sur un rôle que je devais faire Mais j'étais pas libre Exactement Comme Pronto dans Final Fantasy en fait Ping-pong C'est dommage Je t'avais préparé celle-là Je pensais qu'elle allait mieux passer Mais non Et il l'a bien rattrapé celle-là Quel petit bâtard Et quand je dis ping-pong Non non Vous l'aviez répété avant ? Non mais il m'énerve Putain c'est vraiment un sale bâtard Non non mais il est très bon Je l'aurais bien fait quand même Moi j'ai pas grand-chose à dire sur ce personnage Je vais voir mes mails Peut-être que petits tweets Voilà C'est bien Tu l'as bien doublé Ouais merci C'était Pourquoi j'ai pas été appelé Alexis ? Je vais voir mes mails Alors Non mais vas-y je t'écoute Non mais Non non Pas grave Bah il l'a expliqué Mais c'est très bien Tu le fais très très bien Non mais je trouve qu'il y a une bonne Récupérons le cours de cette émission Il y a une bonne énergie entre vous deux et Jenny Liga Ça fonctionne bien Ouais franchement C'était assez cool de pouvoir bosser avec elle Parce que le personnage de Katara Qui est vachement Entre guillemets Timide Et en même temps Qui se découvre Avec ses Ses pouvoirs Ses trucs C'était vachement marrant De jouer le grand frère Qui lui avait Plein de choses à prouver Et qui voulait Faire un peu le chef Ouais Pour défendre son village quoi Du coup Ouais c'était vraiment agréable De bosser avec elle En plus de ça Puis d'être dirigée Par Alexis Thomasian C'était vraiment un plaisir Voilà Merci C'est qui est bien C'est qu'avant l'émission Je dis surtout Quand on discute ensemble En face Parlez pas fort De toute façon Les micros vous entendent Ça fait une double discussion Et là Genre Ils discutent J'ai pas entendu De quoi tu parlais du coup Du coup J'étais plus sur toi J'ai dit Il peut être Il peut être sérieux Il peut être Éloquent Il y a quelque chose Il n'y a pas qu'un rire Tu vois Un petit peu Tu vois Il y a une profondeur Ah ouais Il y a du fond Il y a du fond Voilà c'est ça C'est ce que j'ai aimé C'est ça C'est parce que mes amis Ils assurent Tout à fait Tu vois on peut être gentil Parce que tu diriges pas Tu diriges pas Non Bah voilà Tu vois on peut être gentil Oui c'est ça Tout simplement Ouais C'est ça Tu préfères quoi ? Les méchants ? Ivar ? On disait sur Viking Et là un gentil Tu préfères faire ? Ça dépend Parce que t'as méchant Et t'as méchant Et t'as gentil Et t'as gentil quoi Ça dépend de la profondeur Il y a le bon Et le bon des méchants Merci Et donc c'était C'était une intervention magnifique Envoie des vannes Ça va mieux en fait On est bien là dessus Faut pas que j'essaye D'être trop profonde Sur le rôle Non En vrai Ivar c'était Tu vas te perdre Surtout ne fais jamais ça Sacha T'inquiète J'ouvre pas En vrai Ivar il avait une sensibilité Une profondeur Qui était vraiment Géniale à faire Et en même temps Soka est vachement cool Parce que Il a une profondeur Parce qu'il a des choses à prouver Donc forcément Il y avait des petites nuances À travailler Et c'était assez cool Donc vraiment ça dépend du personnage C'est quel personnage que t'aimes le plus toi Sacha Hormis Hank Vraiment c'est toi C'est la maison Qui t'a marqué Qui m'a marqué Attends En vrai Zuko J'ai beaucoup aimé Parce qu'il a Au premier abord Il est pas comme il est Vraiment Ne spoil pas Ne spoil pas Je ne spoil pas Je donne des Petites informations Comme ça Du coup Je dirais Zuko Mais j'aime beaucoup aussi Le Hero C'est ça C'est comme un Je l'ai trouvé tout de suite T'as galéré Ou finalement Ah très bien C'est des chaussons directs On va pas faire de cirque Mais ça marche Ou ça marche pas Mais là t'as des chaussons J'ai cette impression là En le voyant Ouais On peut dire chaussons Mais moi je dirais plutôt Mirette Les yeux Ok Parce que je regarde Plutôt les yeux Que les pompes Tu sais très bien Où je veux en venir Tu joues sur les mots Ce qui est vrai C'est que moi Pour moi J'ai pensé À gens direct Ouais ouais Ah mais il marche de ouf Il n'y a pas eu d'essai D'ailleurs sur les mots Non mais je plaisante Avec les pompes Et les regards Mais c'est ça quoi Là J'ai doublé un autre Comme ça Un peu dans ce genre Dans une autre série Une série coréenne Vraiment Il y en a beaucoup maintenant Et il y en a beaucoup Et c'était un très beau personnage Et on est tellement loin D'une langue un peu connue Je suis pas bilingue Je parle pas allemand Italien Machin Et là le coréen Est tellement loin Que Ça marche dans les yeux Ou pas quoi Tu vois C'est Si tu comprends Un acteur C'est la L'acteur C'est l'actrice C'est la langue internationale C'est vrai Ouais Je te parle coréen Je me baisse vers toi Et je te parle à l'oreille Vas-y Comme ça Non mais tu peux parler N'importe quelle langue Si t'as l'émirette La posture Le mouvement Le tout ça C'est la langue internationale Ouais T'as eu des Comme là tu disais pour Jean Des trucs où tu savais Direct que c'était C'était lui Si t'avais pas d'essai T'as eu des Comment dire Des trucs C'était sûr à 100% Des évidences Ouais des évidences pardon J'avais Oui j'avais mes évidences Dans les comédiens Les comédiennes Auxquelles j'avais pensé Qui se sont avérées Plutôt justes Donc voilà Pour Sacha Comment ça s'est passé Sacha c'était compliqué Parce que Très objectivement Moi ce qui m'intéresse Dans notre métier C'est l'artistique Que Sacha soit mon fils Ça devait pas entrer En ligne de compte Et franchement C'est pas entrer En ligne de compte Mais c'était tellement évident Quand je l'ai vu Par rapport à son énergie Par rapport à ce qu'il a déjà fait Au personnage Enfin voilà Et même j'ai demandé conseil Autour de moi À Barbara Des gens Et ils m'ont dit Mais ton fils Parce que je disais Je leur ai montré Le rôle de Hang Et tout Et je disais J'ai pensé à un tel Bon je connais pas tel enfant Parce qu'on connait pas Tous les enfants Non c'est vrai C'est compliqué Et en plus la fourchette Elle est pas grande Dans les gosses Qui ont 12-14 ans Qui ont pas muet Et qui sont capables Et Sacha C'était assez évident Donc il a fait des essais Avec trois autres comédiens Qui étaient super aussi Mais voilà C'est vrai que Sacha il rentrait dedans Et il le remplissait Tout de suite L'énergie de la fantaisie Il hésite pas Et puis voilà La candeur Et en même temps Il était capable De jouer les côtés Plus graves Et plus sages Tu flashes du cul Hein ? Tu flashes du cul Oui C'est vraiment Et donc voilà Oui c'était Voilà J'osais pas comprendre Tu flashes du cul Oui Moi aussi Quoi ? Mais bon Si Sacha Avait pas marché dessus J'aurais eu aucun problème A dire Bon bah c'est pas pour toi C'est un cadeau de ouf C'est génial Avec lui c'est incroyable C'est génial Et puis quand on a Quand on a travaillé ensemble Voilà La confiance qu'on a Entre père et fils Et tout Ça permettait de Je l'ai même emmerdé Beaucoup Mais j'en suis sûr Faut lâcher Faut savoir aussi Ne pas vouloir une musique Ou quelque chose Qu'on a soit en tête Avec Sacha Je savais que C'est mon fils Donc on est sur la même longueur d'onde On a des délires ensemble On se comprend On a un regard On a les mêmes rêves Les mêmes conneries nous font rire Donc je savais que je pouvais l'embêter Entre guillemets Et au contraire Lui quand je lui disais Je t'embête Fils il me disait Mais non papa Vas-y continue Dis-moi Et tout Et des fois je lui ai fait refaire Quatre, cinq, six fois Et à la fin Il était content Comme moi Ça devait être des grands moments Les premières boucles Les premières t'as fait Waouh Ouais Bah ouais C'est toujours Surtout sur un rôle comme Ang C'est émouvant Ça m'a ramené en arrière Et puis C'est un super joli rôle Moi c'est ma passion Le jeu La comédie Donc que mon fils puisse Puce jouer Toute cette palette Évidemment que ça me fait plaisir Forcément Et même dans la transmission J'étais heureux De pouvoir lui Voilà De partager ma passion avec lui C'est vrai C'est facile Mais non mais c'est très très important Parce que Les fils d'eux Les filles d'eux Bah oui les fils d'eux Les filles d'eux C'est-à-dire Sacha Il est tout près de quelque chose Il a grandi là-dedans Il a Il y a quelque chose On parlait d'inhibition Je parlais d'inhibition tout à l'heure Bon bah Oui Il a grandi là-dedans Ouais Ma fille A l'âge de 4 ans 5 ans Magali Barnet donc Magali Elle venait au théâtre Et tout ça Et je peux vous jure 20 ans après Elle est rentrée au conservatoire Dans la classe de Michel Bouquet J'avais pas couché Non mais Je veux dire C'était pas la fille d'eux C'était parce qu'elle était née là-dedans Bah oui Que c'est un petit plus C'est un petit plus Alors juste ou pas juste Et tout ça Mais c'est pas du piston C'est-à-dire que Sacha il est brillant Il est très très bien Sacha depuis qu'il est petit On va se faire une balade en forêt Je fais parler les arbres Je vais travailler son imaginaire Je l'emmène dans des mondes De fou Depuis qu'il est tout petit C'est une richesse Voilà Tu fais parler les arbres Ouais C'est beau C'est une vidéo Où il est à fond dedans C'est vrai ? Bah oui C'est génial On croyait pendant longtemps Je fais parler les arbres Et tout Ah ah Où es-tu petit garçon Il était là Je t'ai reconnu l'arbre serpent Et tout Il est dans son délire C'est génial Il est tout petit Voilà C'est génial Si je pouvais encore y croire Avec son petit frère Milan Je l'ai fait voyager Je fais ce qui me semble être bon pour eux Leur faire travailler leur imaginaire Quand t'es bleu C'est génial Je me souviens d'ailleurs Quand tu m'as appelé pour le rocher Le gros rocher Viens faire un rocher Dans la balade de mes enfants Fontainebleau Fontainebleau Et nous faire un petit cachet Et du coup tu as es Le rocher Oui voilà En toute amitié C'est ce qu'on dit Donc voilà Les enfants de comédiens C'est vrai qu'ils grandissent Dans un environnement Où on les intéresse à ça aussi Et on éveille leur curiosité On les fait participer Son frère Milan aussi Il a beaucoup de fantaisie C'est très bien qu'ils pigent le truc C'est pas injuste Mais en même temps Les autres n'ont pas ça C'est bon C'est bien dit C'est bien résumé En tout cas Sache que tu as fait du très bon travail Je cherchais ça Je l'ai regardé hier On a tous l'habitude On regarde Tous les défauts Et je me dis Ça tient la route Petit bâtard Tu m'avais mis la pression Moi ? Tu avais envoyé un message Je ne sais pas si tu t'en souviens Non J'oublie tout Qu'est-ce que j'avais dit ? Tu m'avais dit oui Tu vas devoir assurer Après la prestation De ton père Dans l'ancien Ça va C'était beau gosse Ça va Non mais Oui Mais quand même Un petit peu Mais tu as bien relevé le défi C'est bien C'est bien C'est bien Qu'est-ce que je veux dire ? Oui J'avais une question Peut-être que Tout à l'heure On a dit Toi tu avais regardé Le dessin animé à l'époque Est-ce qu'on sait Dans quelle époque ça se passe Le dessin animé Parce que Dans la Nation du Feu Il se balade dans un énorme bateau A vapeur Oui D'ailleurs le bilan carbone Je ne vous félicite pas Le bilan carbone de la Nation du Feu Il est un peu S'il vous plaît On sait Et cheminé C'est timé ça ? On sait où c'est ? Non C'est dans un film C'est un univers totalement imaginaire D'accord C'est un autre monde C'est à peu près le seul truc Entre guillemets D'époque moderne Qu'on voit sur ce bateau-là De ce que j'ai vu Entre médiéval et moderne Enfin selon les décors Et la technologie Ça fait médiéval-moderne C'est un vrai corps Il n'y a pas de repère temporel Il n'y a pas de repère temporel Et puis je trouve Que ça va tap haut Avec les éléments L'air, le feu, l'eau Et encore là C'est que la première saison Comment dis-tu ? Là ce n'est que la première saison Oui oui Là le reste Pour ceux qui n'ont pas vu Le dessin animé Ça va vraiment loin Il s'est arrivé plusieurs fois Je ne sais pas de qui on parle Belle performance d'Alex Dans son rôle de Je ne sais pas si on dit Torfin ou Torfin Ah Torfin C'est quoi ? C'est Vinland Saga Ah oui c'est un animé Bien sûr Torfast Tu vois ce rôle de Torfast Manu ? C'est beau Donc voilà On nous parlait de ça Merci beaucoup Nous continuons Nos petites vidéos Avec sur toi Oui Je me suis planté Je me suis planté Ce n'était pas un vrai mensonge C'est-à-dire que j'ai doublé dernièrement Un comédien Oui Et j'avais doublé son rôle Dans un dessin animé Et tu as mélangé J'ai mélangé Le chat n'était pas fou Oui Tu me fous le trac Je sais Moi je croyais que tu étais parti Sur une plaisanterie Oui oui moi aussi Mais je trouvais ça très drôle J'ai beaucoup aimé C'est comme les intros avec Alex C'était magnifique C'est maintenant que je bluffe Ah Ah il est fort Il est taquin Allez fais péter ton bateau de pêcheurs Vas-y c'est parti Nous espérons retrouver des bancs de calamars De requins sauteurs Des calamars requins Ils migrent à cette époque de l'année Ils sont délicieux Tout juste grillés avec une petite pointe de citron Allez-y Faites-le Allez-y On a vu mourir assez de gens comme ça Ça fait un peu le truc des Jean Barnet est héros C'est des inconnus C'est beau Message personnel Il y a ma fille qui regarde le stream Bisous ma fille Bisous Eva Tout à fait Elle a entre deux loading sur Valorant Elle arrive Jean Oui Non mais vas-y Je suis libre 17-18 matin Non alors Ça va Je cherchais une photo Parce que comme je me suis planté Et que je passais pour un gugus Voilà Alors j'essayais de me rattraper Voilà c'est tout Mais je vais toujours passer pour un gugus Mais bon Si si un peu Regarde ton historique mon cher Jean Non oublie oublie Non vas-y on voit On voit parce que je ne trouve pas Je ne trouve pas Non mais je t'ai posé la question Parce qu'on a déjà répondu à ça Je dis qu'est-ce que tu aimes le plus sur ton personnage Mais je trouve que En fait moi ce que je vois en spectateur C'est que c'est parfaitement C'est toi quoi Qu'est-ce que tu nous montres Qu'est-ce que c'est que ça Là où je me suis planté Là où je me suis planté Il y a quelqu'un Ah mais c'est invincible ça Ah oui Ah oui Je me suis planté Parce que je double Je fais la voix Comme je double dans la vie Souvent J.K. Simone C'est lui qui donne sa voix Et que dirige Benoît Dupac Voilà Exactement Tu se t'as dit comme connerie Merde j'ai pas vu la vanne Non non j'ai dit C'est-à-dire plein de choses Il y a une générosité Il y a le personnage Il y a le regard Il y a le regard qu'il a sur lui Voilà Pour un comédien de mon âge D'avoir la possibilité de regarder ce jeune homme Enfin c'est bien Il y a deux scènes où il y a avec son frère Il y a plein de choses à dire sur Héro Mais après dans la mesure où tu as dit qu'il ne fallait pas spoil Il y avait des aspects dont j'aurais bien aimé parler Mais bon que les gens regardent la série C'est un personnage très complexe Et qui est motivé par plein de ressorts différents Ce qui est visible c'est cette photo-là C'est la générosité Il est plein, il le regarde Voilà Et au fil des épisodes On comprend de mieux en mieux Pourquoi le rapport qu'il a avec Zucco Voilà pourquoi Il y a des raisons à ça Et il y a une sorte de paternité bis Entre Héro et Zucco Les rapports qu'il a avec son frère C'est un rôle très intéressant Il y a plein de sensibilité en fait C'est classe de thé Thé au jasmin Ça vous détendra Je l'ai vu dans l'épisode Il y a Lenny White Très très bien ce pseudo d'ailleurs Bonsoir Donald, bonsoir à tous Je n'ai pas encore vu la nouvelle série dans son entièreté Et vous faites tous un super travail Sauf Alexandre Nguyen Vous faites tous un super travail Et Alexis j'adore ce que vous avez fait sur l'anime d'origine Zucco est un de mes personnages fictifs préférés Et Jean-Baptiste lui fait honneur également C'est gentil Merci Exactement Pour tous Non mais c'est bien C'est Eh Ils sont Ils remercient le travail Quand il est bien fait Eh ben on en profite Belle performance d'Alexandre dans le rôle du poulet Ça fait plaisir Je te jure que c'est marqué ça Du poulet Quel poulet Quel poulet Quel poulet Je te jure Je lis la phrase Je ne sais pas ce qui arrive derrière Je pourrais faire ban-tweet Mais non Parle pas si vite j'ai compris Non mais pas Tu fais pas un poulet Non pas trop Non c'est galiné Et il y a Nathan qui dit mes beaux choux Je ne comprends pas Ah si c'est parce qu'il y a un personnage iconique de la série animée Qui est dans le live action Ah C'est un vendeur de choux Et qui se fait défoncer ses choux à chaque fois Mes choux Mes choux Ah oui Dans l'anime Il est déjà Il est déjà connu des fans de l'anime Et il est Soublé par Nathan M'en suit C'est pour ça Je comprends mieux maintenant Le vendeur de choux Jean On le dit souvent mais Un bon doublage C'est un doublage qui se fait oublier Clairement Moi je pense oui On a fait le taf Ah oui J'ai jamais dit J'ai jamais dit ça Mais oui Tu vois l'idée Oui oui très très bien Ah oui Tu viens de dire ça comme ça Je suis un peu pris au dépourvu Mais il ne faut pas dire que c'est un bon doublage Et quand on Il y a une quarantaine d'années Quand on doublait Tu vois Ce n'était pas du tout la façon dont On appréhende avec les gens qui sont là derrière Leur écran Ou qui regardent cette émission Ce n'était pas ça du tout Pas ça du tout Starkey et Hutch Les motards de Los Angeles Columbo On ne pensait même pas Je comprends On ne pensait même pas à fabriquer quelque chose On faisait parler français On faisait parler français des comédiennes et des comédiens Ce qu'il y a une certaine liberté sur Starkey et Hutch Quelques-unes Oui Columbo Non mais c'était Ah oui Il s'appropriait le truc quand même C'était la propriété le truc Tu vois Il donnait une identité C'est vrai Il y a beaucoup Il y a vraiment Avec le temps comme ça J'ai doublé des trucs très 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 difficiles au début Je ne savais pas que je faisais du doublage Donc ça peut répondre à ta question Ah oui tout à fait Et en parlant de doublage Je disais tout à l'heure Tu as quand même beaucoup tourné Ce qui est cool avec le doublage Contrairement au tournage Forcément tu peux être en fond vert Ou alors un truc où tu tournes 15 secondes Ce qui est cool avec le doublage C'est quand tu as une série sympa comme ça Et tu réécoutes Tu as tout de suite le rendu avec la musique J'imagine que vous l'aviez Ça change tout pour l'immersion Et tu changes ton jeu Enfin si tu l'as de fine Tu aimes bien ce genre de taf toi ? Ouais moi j'adore En fait quand je me suis formé au doublage Parce que tu vois Je voulais vraiment J'étais vraiment passionné de ça À une certaine époque J'avais commencé jeune Avec monsieur Daniel Beretta Ah oui Il y a 13 ans Ah bon ? Ouais Sur quoi ? Sur un film qui s'appelait Piccolo Saxo and Co Ah mais oui ! Et c'était lui qui me dirigeait Mais voilà Mais après je tournais beaucoup de trucs Et je ne m'étais pas forcément Tu vois Je ne m'étais pas forcément Pris de passion Je n'avais pas le temps Pour pouvoir continuer Et c'est quand j'ai participé À Battlefield 1 Où j'ai doublé Un perso dedans Et c'est là où je me suis vraiment éclaté J'étais avec super comédiens J'étais avec Julien Châtelet Et j'ai vraiment vraiment kiffé Donc je me suis formé Et je voulais vraiment apprendre Tout ça Une autre façon de jouer Et en même temps Je ne me regarde pas moi Quand tu fais de l'image Tu te dis Tu te vois Tu sais des trucs Tu n'as pas envie de montrer ça Ce qui est génial avec le doublage C'est que tu peux te permettre D'aller super loin Tu t'en fous De la tête que tu fais Tu ne te regardes pas Et c'est génial Et puis ça te permet aussi De trouver des choses Complètement différentes Et moi j'adore ça Et puis de pouvoir donner vie À travers la voix Voilà Et de les suivre Comme disaient Jean D'être dans les yeux De chaque comédien Qu'on interprète Ça ne te dérange pas De t'entendre ? Ah si je déteste Ah ouais Ah si 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 Moi en plus j'étais Ah si si je déteste En plus moi Comme j'étais chanteur aussi Quand j'ai commencé Quand je m'entendais chanter Ce n'est pas possible Mais pour un acteur Déjà quand on se voit À l'écran C'est horrible On s'entend C'est horrible Mais pas du tout Mais j'en s'adore Non c'est qui ? Je suis allé voir un court métrage Hier Tout le monde est bien Tout le monde est très bien Je tourne avec mon épouse Qui se déteste Moi pas Tu te trouves beau Tu te trouves bien C'était quand je prends L'ascenseur le matin Je me regarde dans la glace Et je me dis Je m'aime bien Non mais il faut savoir C'était un long travail Tu joues un truc Non mais ouais Non mais en fait Moi la première fois Que ça m'est arrivé C'était sur un grand écran Quand tu es sur un truc énorme Au cinéma Et que tu te vois Pour la première fois Je ne sais pas Tu te dis Mais ce n'est pas moi Parce que tu te vois Tu étais enfant ado Ouais j'étais en plus enfant ado Après quand tu tournes En tant qu'ado Ou tu mue C'est compliqué Parce que j'aime bien Je participe à un stage Comme ça Pour le doublage Et ce qui vraiment me touche Et qui me permet Entre guillemets Ce qu'on apprend Mais qui me permet Oui d'apprendre encore Ou du moins de recevoir Dans le partage C'est de voir une petite dame Un peu forte Doubler une grande blonde Élégante Et de voir à quel point La comédienne qui fait ça Découvre quelque chose Le doublage C'est d'un seul coup Un éveil à la vérité de chacun En disant Ah bon mais je pourrais être grande Je pourrais être noire Je pourrais Tu vois C'est s'autoriser S'autoriser Et prendre confiance À travers L'image À travers la comédienne Ah bon très bien Et puis avec une expérience Comme la mienne En vieillissant Petit à petit Parce que Bon vous m'appelez pas Mais ceux qui m'appellent Ceux qui m'appellent Ceux qui m'appellent Quand j'arrive maintenant C'est vieux Et pas facile à faire Voilà Et bah c'est formidable Pas facile à faire c'est bien C'est qu'on a confiance Voilà C'est vrai que dans le doublage C'est un des avantages C'est qu'on peut être On peut faire des personnes Qu'on n'est pas du tout Aussi bien physiquement Que même Au niveau du caractère C'est le principe de la comédie Mais on va forcément Te donner des choses Parfois qui te ressemblent plus Parce que le doublage T'as vraiment cette C'est bon pour la composition C'est bon C'est le surmédien Et moins d'acteurs Mais même de découvrir Quelque chose de soi Bien sûr De l'acteur qu'on est Ou l'actrice qu'on est On n'y avait pas pensé Et dans le travail Sur Voilà Dans le doublage De dire Ah bah oui Mais je suis obligé de faire ça Il faut que je passe par là Ah bah je J'avais jamais pensé Que je savais faire ça Et on trouve Et voilà Et on trouve Et on apprend Et on apprend sans cesse C'est ça qui est génial Dans ce métier C'est que même après 30 ans de métier 35 ans 40 ans On apprend encore Mais tout le temps Mais oui Mais en fait Quand tu te dis Ah c'est vachement bien Je suis vachement loin C'est que là il y a un souci Ouais On apprend sans cesse Il y a toujours un truc à apprendre Et en parlant d'apprendre Sacha Toi Tu disais Qu'elle est finalement Un peu cool Mais quand même Vu que c'était ton papa Qui dirigeait T'es pas mis un petit peu de présent Faut pas que je le déçoive Ouais Ouais quand même un peu Je me suis dit Faut pas que Que je loupe quelque chose Vraiment vraiment Et que je puisse pas Le rattraper quoi Ouais Surtout Avec papa J'ai pas envie de le Bah de le décevoir Ouais ouais Je comprends ouais Donc Les premiers moments Ça a dû être un petit peu Un petit peu Fébrile Peut-être De partir Il y a juste Un tout petit peu au début Il a eu besoin d'être rassuré De sentir que Que j'étais confiant Et que Et ça a été C'était juste au début Où Il était un petit peu en dessous Dans l'énergie Tout ça Je trouvais pas la personnalité encore Non c'était pas la personnalité C'était Il Il en donnait pas assez En énergie C'était bien Le jeu était parfait Et tout Je lui disais juste Un tout petit peu plus Sacha Un tout petit peu plus Il avait besoin Je voyais dans ses yeux Il me regardait Tout ça De sentir la confiance Et après c'est Alors regarde C'est le même regard Quand il m'a défié Ah Eva C'était Je vais te fumer Voilà Mais c'était C'était très touchant Parce que voilà J'ai jamais beaucoup travaillé Avec Alexis Mais il a Pour moi Une qualité Vas-y les pompes Une des qualités C'est que Il t'aide Il a dû faire Ça pour toi Comme pour moi Comme pour vous Il t'aide Il t'aide à faire Le mieux Ce que tu es Pas ce qu'il est Il ne veut pas Qu'on joue comme lui Il veut que Alex Que toi Vous jouiez Le mieux possible Avec vos moyens Avec vos qualités Votre sensibilité Votre truc Il n'impose pas Ce qu'il ferait lui Et ça je trouve C'est bon Mais il m'a quand même dit Il est bien Jean Mais il ne ferme pas ses phrases Mais c'est vrai Je mets des virgules Je vais plus loin Il faut mettre un point C'est Hervé Bélon Hervé Bélon Qui m'a choqué Je l'ai toujours regardé Ça en tête J'avais fait un film C'était Bubble Boy Et il me disait Mais Donald Ton problème C'est que tu ne sais pas Fermer tes phrases Et c'est vrai Je ne mettais pas de points Mais je ne savais pas Et ça m'a tellement choqué De ce jour-là Je me suis fait un Un point d'honneur De mettre des points Un point d'honneur De mettre des points Et je lui ai dit La dernière fois J'ai fait un film pour Disney Qui est sorti il n'y a pas longtemps Je ne sais plus comment il s'appelle Il est sorti il n'y a pas longtemps Et je lui ai dit Je me suis fait Hervé Tu sais qu'un jour Tu m'as sorti un truc Et tu m'as dit Tu ne sais pas fermer tes phrases Et ça m'a tellement resté en tête Que j'ai vraiment corrigé ce truc-là C'était la petite histoire Suite à une blague C'est beau Non c'est vrai Il y a pierre à l'édifice C'est vrai Il dit Riz Scorsese dit Pauvre Sacha Entre Alexis et Donald Mais non Ne martirise pas Ça va ça se passe bien Bah non Tu vois tranquille Tout va bien Tout va bien Impeccable J'ai bien entendu Tu parlais de revanche Je t'adore à Eva Ou tu as envie de me fumer Je crois que tu vas me mettre Des headshots et tout Il y a un moyen Il y a un moyen Il y a un moyen Il y a un motiver En tout cas Ça leur a beaucoup plu On va se faire un On va regarder On peut bien commenter Ça pourrait être drôle On va regarder Ça pourrait être très sympathique Moi ce que je retiens C'était Milan Qui faisait 1m10 Dans sa combinaison Là de Eva Enfin bref Oui genre Parce que là Mais t'as une bouteille non ? Il n'est pas prévu Je suis pas Il a déjà fini Tu peux boire quelque chose Ah bah t'as une bouteille d'eau là ? Tu te crois qu'on t'a laissé Sans rien ? C'est pas de la bokeh Bon Il avait demandé du rhum agricole Oui c'est ça C'est ça Il est complètement fonfon Genre Bref Ça pique Attends je cherche Alors messieurs Allez le magnéto de JB Parce que là On est en train de perdre Tout le monde Il y a un code ici Que nous devons respecter Des consignes Nous sommes la nation du feu Où que nous soyons Lui je m'en charge L'affronte moi Pourquoi faire ? Pourquoi tu veux à tout prix que je t'affronte ? Tu es un ennemi De la nation du feu Jean-Baptiste Monnier Et Zucco Ce que j'aime C'est qu'après on rebondit sur le truc Alors que nous en plateau On entend Nico Qui ne fait le retour Et on n'entend rien Alors du coup Ça t'a fait quoi de t'entendre Ah bah j'ai kiffé J'adore pour ça C'était misant C'est qu'on est tout le temps Dans le Ah ouais non J'ai adoré faire cette scène On n'a rien entendu Mais ça te fait quoi De Bah là franchement Le doublage Tu le disais T'as commencé sur Piccolo Saxo Après t'as un petit peu Arrêté Remis petit à petit Mais là c'est des grosses séries Enfin ça va être que Ça va être que s'amplifier Avant l'IA Ça fait quoi De se rendre sur des trucs comme ça Et se dire Eh ça tient la route C'est cool Parce que C'est pas facile Non c'est pas évident Et je suis Enfin je pensais Comme je te disais tout à l'heure Je pensais pas faire StreamVF Aussitôt Alors j'ai commencé Vraiment le doublage Vraiment récemment Même j'ai fait Des petits trucs avec toi Ouais Et d'ailleurs je ne l'ai pas là C'était Benoît qui t'avait dirigé C'était Benoît Dupas Qui m'avait dirigé Mais je l'avais quand même distribué Sur de la classe Mais tu m'avais distribué Pas comme Jean Barnet Mais je dois énormément Et je lui fais un gros bisou À Dorothée Pousseau C'est vrai Qui m'a Qui voilà Que j'avais rencontré En fait il y a très longtemps Mais en casting Pour une série TF1 Et où on devait jouer Des frères et sœurs Et bon ça ne s'était pas fait Avec elle malheureusement Mais voilà J'avais adoré jouer avec elle Et puis Quand je l'ai recroisé Et que je lui ai dit Que voilà Je m'étais formé au doublage Et que j'aimerais beaucoup Voir si comme avant On pouvait la citer ou pas Ah oui c'est vrai Et elle m'a gentiment appelé Pour des essais Ça n'avait pas marché Puis elle m'a rappelé Pour un film Pour un premier rôle Avec toi aussi Oui je m'en rappelle Sans issue C'était là On s'était rencontré Et tu m'avais appelé Pour faire Jackass Et voilà J'ai beaucoup bossé Avec Dodo Après avec toi De fil en aiguille Elle a parlé de moi D'autres directeurs artistiques Et même voilà Alexis qui m'a fait Passer des essais Je l'avais contacté Il y a très longtemps Mais c'est génial De pouvoir au moins Passer des essais D'avoir la chance De pouvoir le faire Et quand ça se passe bien Moi c'est un vrai honneur C'est un vrai bonheur De pouvoir faire ça Et aussi pour mes enfants J'adore J'adore faire ça Pour eux aussi T'as des enfants ? Ouais j'en ai deux Ah ouais ? C'est très rare J'ai jamais entendu ça C'est 5 ans 5 ans et 9 mois Ah ouais Alors le deuxième C'est pas tout de suite Ils sont pas sur Twitch Non ils sont pas sur Twitch Ils sont pas sur Pat Patrouille Ils sont avec Alexandre C'est ça Là je suis mort Change, Rebelle Venez à vous Vite Voilà je lui ai dit Je suis avec Raider Ah ouais c'est ça C'est avec Raider ce soir Nous partons en mission Voilà Et moi je suis sur François là Quand j'ai des épisodes de François Il n'est pas non Je me suis dit Putain mais Philippe Il est où François ? C'est mon chouchou Il est incroyable Tu adores Pat Patrouille ? Oui bien sûr Evidemment Il a même fait un rôle dessus Il a vu le film En boucle C'est ça Évidemment Non mais franchement C'est très très cool T'as bien bossé C'est vrai que c'est C'est carré quoi C'est propre Merci J'ai eu un bon directeur On va dire Non mais c'est un truc Non mais c'était vraiment pas C'était vraiment pas évident Je pense que j'ai eu Un peu comme Sacha a eu Au début Le temps de trouver Alexis le connaît Il l'a dans le sang Donc il le connaît pas Ça peut pas être évident pour toi De lâcher ton rôle Et que Si si quand même Mais en fait Parce que j'avais envie Qu'il le vive Comme moi je l'ai vécu Intensément Que ça l'éclate Qu'il aime Qu'il aime aller dans ce côté Voilà Tout dans Voilà toute cette rage rentrée Qu'il a Zouko Qui s'exprime de temps en temps Qui retient Qui est Ouais ouais Et du coup J'ai envie de transmettre Cette passion que j'avais eue À interpréter Zouko Est-ce que toi Au moment où t'as été pris T'es allé voir Sur les épisodes En dessin animé Pour voir ce qu'il avait amené Peut-être trouver Une patte par dessus J'ai regardé Quelques Quelques J'ai un peu bingé On va dire Sur l'animé Mais après Alexis m'avait tout de suite Mis aussi Il m'a dit Il faut que ce soit Ton Zouko Ok Je voulais pas aussi Me mettre Comme la musique D'Alexis C'était important Sur un animé Je savais pas en plus A quoi allait ressembler Le live action Mais vraiment Il fallait que ce soit Ton Zouko Et il m'a vachement aidé Parce que voilà Comme tu le connaissais par cœur Et que tu me dis Je joue vraiment Dans le ventre Dans la couleur Entre les dents Vraiment serrée Sur certains moments Et en même temps Tout au long de la série On voit aussi son personnage Avec certains flashbacks Que c'est Quelqu'un aussi De très sensible Et qu'on comprend pourquoi Il en arrive là Et que c'est ultra intéressant A jouer C'est un personnage Vraiment Il a une palette C'est énorme Et Dallas Fio Qui l'interprète Je trouve qu'il est Vraiment très 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 bon Dedans Donc Non Voilà Il m'a dit Ce sera ton Zouko Fait Et voilà Et je C'est beau C'était passionnant Il y a une scène Du coup pas toi Mais qui vous a marqué Chacun Un truc Vous vous avez fait Waouh Ça tue Un truc comme ça Qui vous est tombé dessus Ouais Je ne peux pas en parler Mais sans spoiler C'est bizarre Sans spoiler C'est un peu dur Ah ouais J'ai pas pensé à ça Mais ouais Il y en a une Il y en a vraiment Des trucs Je fais Waouh Ouais Ouais Notamment Je crois que parce que C'était une des seules Images d'EF Qu'on avait eue D'accord Et que j'étais vraiment Genre Oh Pour ceux qui ne l'ont pas vue Tu sais dans quel épisode On ne dit rien de plus que ça Je crois que ça arrive À peu près Vers le 4 Ah 4 Ouais ok J'aurais peut-être T'es tombé dessus Dommage En termes d'effets spéciaux Ou de jeux Ouais d'effets spéciaux Ah de jeux De jeux Oui il y en a une autre Mais elle est un peu plus loin D'accord Et celle-là pareil Je ne peux rien dire C'est une bonne question Que j'ai posée Vraiment la perte de deux minutes Comme ça C'est très très bien Non mais rigole pas Jean Là je vis un moment de solitude Incroyable C'est beau la lucidité Oui mais c'est pas grave Non mais en même temps si Ils peuvent évoquer une scène Qui les a marquées Sans spoiler Parler de ce qu'il y avait à jouer En termes de l'émotion Moi si Je trouve qu'on avait des scènes ensemble Moi je trouve qu'on avait des scènes ensemble Au milieu de la série Qui sont vraiment top Et on sent On sent un vrai truc Entre l'ongue et la neuve Il y a vraiment des très belles choses Des très belles choses à jouer Je me suis régalé J'étais au théâtre Moi j'étais avec Jean C'était un honneur pour moi D'être à ses côtés C'est cool Même si Je dois le dire Il a joué sur un cube A cause de moi Il a fallu pas le dire Ça a été assez difficile Au niveau de l'égo au début J'ai beaucoup parlé de ça Oui oui Sur des plateaux Et même dans le stage Je dis mais attends C'est notre métier Je veux dire que Est-ce que tu as déjà Fait un plan Séquence Avec Enlevant tes jambes Comme ça Pour marcher dans le travail Et avoir l'air naturel Avec le Ah non c'est un métier Bien sûr C'est pas là Je n'ai Voilà Tu es grand Il a fini par monter Sur le cube Après Après beaucoup On dirait pas Qui n'a pas voulu Mais Ah Nous ne saurons jamais Mais Tom Cruise Monte sur des cubes Ce sont des secrets de fabrication Toutes les actrices Montent sur des cubes C'est vrai Moi j'ai travaillé avec repos Donald 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 Il connaît tous ceux Qui sont sur des cubes Dans le métier Ah bah tous 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 Sans exception C'est vrai Donald peut faire une liste 1,95 Ah mais ça va 1,95 Ah oui ça m'a pas trouvé Non mais ça m'a pas C'était Non moi c'est mon métier Est-ce que tu as eu Une difficulté particulière Alexis En tant que DA Un truc où tu fais Oh là c'est un peu Tandax Comment je vais gérer Cette situation Dans le casting Ou une scène Où tu savais Que ça allait être compliqué A diriger Pour arriver à tes fins Parce que c'était Extrêmement difficile Il y a un truc comme ça Qui t'a marqué ou pas ? Pas marqué Après j'ai eu Certains très bons comédiens Qui sont venus faire Un rôle De 5, 6 boucles Ouais Mais Là je sais que je vais Après leur premier geste Je me suis dit Je sais que je vais l'emmerder Il va falloir que je compose Entre La susceptibilité Mais la bonne C'était des grands Enfin des très bons Donc il y a Ce côté où tu te dis Là je vais le faire Je sais Tu le sens Parce qu'il y a plein de trucs Qui se passent Et ils te font un truc Premier geste Qui est bien Mais il y a ça Il y a ça Il y a ça Là il y a une nuance Là il y a une raison A laquelle il dit ça Mais il n'a pas vu l'oeuvre Dans son intégralité C'est ça qui est dur Sur des rôles De 5, 6 boucles C'est vrai Où tu dois arriver Mais il y a Tout un passif derrière Qui justifie Qui joue la scène D'une certaine façon Et c'est là où Voilà c'était les seuls moments Un peu durs Pas durs Mais je me suis dit Bon là je sais que On en a pour 3 quarts d'heure Sur 3 boucles Et que Ce n'est pas des gens Qu'on l'habitude Qu'on les fasse Qu'on les fasse bosser autant Ils le font de bon cœur Mais ils s'attendent A venir faire un truc Détente avec toi Et là tu vas faire Non alors je t'embête Mais là vraiment Fais-moi ressortir ça Là il dit ça Pour telle raison Donc je voudrais le sentir Au moins dans la fin de la phrase Tu vois après c'est un travail Moi c'est une passion C'est un truc très précis Donc voilà Mais ça n'a pas été des moments Où je me suis dit Ah merde J'ai rigolé intérieurement Me disant Bon là Allez on y va Ça va être machin Je vais t'emmerder Voilà parce qu'il faut faire le taf Parce que c'est ça qu'on aime Après quand on regarde Et qu'il y a tout quoi Tout est là Tout est dans l'œil Comme disaient Jean Qu'il ne manque rien Moi c'est ça qui me fait kiffer Après c'est quand je regarde le truc Et je fais Ça c'est là Ça c'est là Il n'y a pas de Ah ouais ça passe Je ne veux pas qu'il y ait de Ah ouais ça passe Bon ça va c'est bien Non il faut que ça soit dedans tout quoi Pour que ça soit dedans Et qu'on oublie Comme moi tu vois Je te vois truc Et j'oublie que c'est toi Alex C'est ton personnage Tu l'as chopé Et t'es dedans Et tout C'est cool Voilà c'était les seuls moments Où ça m'a fait sourire Parce que tu sais Que ça va Voilà Tu vas devoir un peu batailler Sur certains trucs Ah bon Bon d'accord Ok D'accord Je te la refais Très bien Il y a Marianne Marianne qui dit J'admire vraiment la passion d'Alexis Pour son taf Même s'il n'a pas pris Donald Sur la série Bon Sacha T'as On l'a dit T'as fait des trucs avant Il n'y avait pas C'était quand même le truc Le plus massif avatar Ça t'a conforté d'autant plus Dans ton idée De faire ce métier comédien Et dans un deuxième temps Est-ce que t'as regardé Le résultat de la série Sur Netflix Pour voir un petit peu Et de faire ton autocritique Est-ce que tu arrives à faire ça La série Je l'ai regardée En deux jours Ah ouais Direct Les huit épisodes Je crois huit Ouais c'est ça Ah ouais huit Bah dis donc Et du coup Le résultat Moi je l'aime beaucoup Mais bon ça fait toujours bizarre De s'entendre Ouais C'est En fait On se Bah je pense que Les autres aussi font ça Mais moi perso Je me juge Quand je fais ça Je me dis oui Ça j'aurais dû le faire mieux J'aurais dû C'est pas Raccord avec l'oeil Qu'il a l'intention Mais bon Dans l'ensemble J'ai trouvé que ça allait Grâce à moi On regardait les épisodes Pour préparer l'émission Avec Eva Elle me dit C'est Sacha Je le reconnais pas Je dis ouais ouais Et puis elle fait Ah ouais t'as raison Ouais ouais Mais c'est vrai qu'il y a des moments On a du mal à te reconnaître Et après on fait Il va bien le petit bâtard Non non mais tu fais ça Très très bien Et du coup Ça t'a donné envie De persévérer De continuer là-dedans Vraiment c'est une évidence maintenant Bah ça l'a un peu toujours été D'accord Depuis que j'en fais Je me suis toujours dit Oui j'ai pas En fait j'ai pas d'autres Voies T'as pas de plan B quoi Voilà exactement Du coup Bah du moment que ça va Que ça Je laisse couler Moi ce que je dis C'est qu'il faut qu'il prenne Du plaisir C'est tout Que ça soit un kiff Que ça soit une passion Evidemment Voilà Que ça soit quelque chose Qui le motive Qui transcende Qui voilà après Continue tant que le peu en fait Oui Tant qu'il n'y a pas l'IA Euh Les dernières vidéos Avant de passer Au redoublage On a fait une petite vidéo Menu Best Of Avec tous les autres comédiens Qui ont participé A cette VF Ils sont pas tous dessus Mais voilà Il y en a une petite partie Je vais le découvrir Avec vous Ça va être la petite surprise Cool Cool C'est parti C'est bon Ils peuvent se protéger seuls On peut y entrer Quand on connait Les bonnes personnes Tout ça va dépendre de toi L'avatar Est de retour Citoyens C'est un grand jour Pour notre cité Tout à fait père Un maître de l'air Non je sais bien Ta responsabilité C'est toi Le nouvel avatar L'espoir A forcément un coup Tous Sauf les nôtres Je te condamne Un festin Ça va ton entraînement ? Je me débrouille sur les enchaînements Mais donner une forme C'est une autre histoire C'est beau C'est beau Le petit clin d'oeil Il n'en a jamais vraiment fait Il l'a fait avec toi Il est trop chou Trop content C'était un bonheur D'avoir ton fils C'était son premier ? Quasiment Quasiment J'aimais vraiment Faire de plans de carrière Pour qu'il fasse ça Mais il voulait Il me dit qu'il veut faire ça Pour rigoler Il est venu faire son Il l'a très bien fait C'est mignon Il était ravi C'est normal Il était fier C'était trop touchant C'est clair Je connais plein de fils De boulangers Qui font des croissants Assez jeunes C'est vrai C'est bien C'est normal C'est un peu normal C'est vrai Tu transmets ta passion C'est normal Au début Maintenant je sens Qu'il dit J'aimerais bien faire Ce que tu fais Alors que Je lui ai toujours Pas du tout Je ne l'ai pas mis Sur des rails Mais c'est une envie Comme tu disais C'est marrant On verra Où ça menera En tout cas S'il peut prendre ton chemin Le petit skill Que tu as pris Je ne suis pas contre Je ne suis pas contre Après ce sera ton meilleur ennemi Sur les essais Oh putain Encore Renew en face Ah putain Ou son meilleur partenaire Tout à fait Oui De notre enfance Adolescence J'ai plutôt le souvenir De partenaire Que de concurrent Non mais tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai qu'on voit C'est beau aussi Parce que Ça fait des duos Après ça fait des duos Ça fait des duos J'ai des souvenirs avec toi De duos géniaux On n'a pas trop été en concurrence Finalement Bizarrement Par contre tu vois Gauthier je suis tout le temps En face de lui Tout comme ça Mais toi et moi On a toujours été en parallèle En binôme Côte à côte C'est ça C'est pour ça J'essaie de rattraper C'est génial comme ça D'avoir quelqu'un du même âge Avec qui tu es C'est vrai que c'est trop cool Super souvenir Très très bien En tout cas belle équipe Il y a de quoi faire Le cast j'étais J'étais ravi quoi Ils étaient contents de Netflix Ah ouais 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 Ça va J'ai reçu un beau mail C'est vrai ? Ouais ouais Ça fait plaisir Ah c'est bien Bah ouais Le taf a été fait Ouais c'est agréable Parfait Trop trop bien Non voilà on voulait juste Rendrait un petit hommage A tous ceux qui ne sont pas là Parce que sinon On ferait un flash mob Et à toute l'équipe Des ambiances et petits rôles Je ne peux pas les citer Mais tous Mais voilà Ils ont tous fait un super taf Super motivé On ne dira jamais À quel point c'est important D'avoir dans les ambiances Et les petits rôles Les petits lignages Des gens passionnés Qui font ça Vous pouvez avoir Tous leurs noms À la fin Dans les voix additionnelles Ils sont tous là Et ils étaient tous à fond Voilà Il n'y a pas une phrase Qui a été faite Comme ça à l'arrache Tous ils étaient concentrés Enfin voilà C'est très important D'avoir des bonnes ambiances Des bons petits rôles derrière Qui viennent servir Qui viennent bien dessiner le tout Et voilà Je les remercie tous Nathan te dit Je suis libre 24-25 matin 26 après-midi Et si possible 29 Mais évitez le soir Voilà Tous les seconds rôles Ils sont excellents Voilà Tout à fait Bon en tout cas Vous avez encore une fois Bien bossé Bravo J'essaie de donner Un petit peu de parole A tout le monde On va maintenant faire Du redoublage Avant de faire du quiz On va parler un petit peu De vos autres rôles Car mes amis Ils assurent Nous allons parler Maintenant De l'exercice pratique Le redoublage C'est parti Non Je ne sais pas Attends Je regarde mon SMS De Stashmoo Alors le premier extrait C'est JB et Alex Heureusement qu'on n'est pas en télé Et le jour je me retrouve en télé Pour faire ça Je suis en galère Parce que là T'aurais une oreillette Ouais c'est ça Et j'aurais une oreillette Plutôt que Nico Qui me dit Ah non Je te fais plus de décompte Quelle bande d'enfoirés On croit qu'on a des amis C'est coupé là De quoi ? Le making of Non parce qu'on est présent Mon connecteur est toujours en PLS Je pense On est coupé là Ah non on n'est pas coupé Enfin je ne sais pas On va les laisser là-haut Je ne sais pas si nos micros sont coupés En tout cas Les amis Vous allez donc faire de la redoublure Mais oui Dis donc bonjour Bonsoir Est-ce que vous nous entendez En duplex de la pleine sonde Quoi ? Quoi ? Hein ? Mais je ne t'entends pas C'est ça Oui on vous entend très bien Erwan est en PLS Il avait son casque sur les oreilles Pardon Erwan Désolé Alors les gars Redoublage Je découvre avec vous la scène Attention Tu ne montres pas sur un cube ? Alexandre ? Non c'est pour moi Ah mais oui Tu as pris mon cube Attends Attention Non c'est sur mon cube C'est un peu tendance Oula 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 C'est bizarre Allez Et on redouble direct ? Tout à fait Ah ouais on ne la regarde même pas C'est pour ça que vous venez en avance Ah oui d'accord Ok En plus je l'ai revu tout à l'heure Je suis le prince Zuko Fils aîné du seigneur du feu Ozaï Nous ne venons pas vous prendre vos maisons Nous recherchons quelqu'un qui n'a rien à faire ici Quelqu'un qui n'est pas de votre communauté Livrez-nous cette personne Où votre village sera réduit en cendres Je suis Soka Fils de Donald Renew Le seigneur de De Stream VF Au nom de la crique du loup Village de la tribu de l'eau Je vous ordonne de vous en aller Tout de suite Si vous ne voulez pas streamer Tant pis pour vous Et si on réglait ça toi et moi Avec une paire de baguettes T'as vraiment besoin d'une armée Je croyais que les maîtres du feu étaient vaillants Ne cédez pas Moi j'ai un bol de rythme à temps On va les écraser Quelle gloire y aurait-il à cela J'accepte Je te jure C'est un message ça Ça veut dire qu'ils veulent participer Je vois Bravo en tout cas Je vois que JB y a mis tout son petit cœur Et Alex qui est venu te défaire tout ça Ce joli château Il a mis son cœur C'était très bien JB Bravo Non c'était cool C'était cool Qu'est-ce que t'en as pensé Sacha ? Ah non ça là C'était incroyable C'était incroyable Ça va ? T'es validé ? Ça m'a surpris là Donald Renew Pardon c'était déconne VF C'est vrai totalement Oui t'as vu Ça ressemblait Il a tellement peur Il n'ose plus redescendre Je sais Il sait que c'est la suite avec toi Sacha Ah oui Tu es prêt ? Mais bien évidemment toujours prêt Suisse Sam La vérité est au bout du couloir T'as pas la ref Mais d'autres l'ont Je te l'expliquerai Ah toi On dit Donnera New Senior De StreamVF et de la Merguez Effectivement Ah bah là t'as la détaille Alexandre Oui ma scène Est-ce que vous êtes prêt ? Bien évidemment Alors Alexandre Oui ? Ça m'arrange si tu peux faire l'extrait de manière normale Ok ça marche Ils ont sacrifié leur vie Pour moi Ce serait terrible qu'ils soient tous morts pour rien Je dois accomplir tout ce qu'ils avaient prévu Terminer ma formation Et apprendre toutes les techniques de maîtrise des éléments Pour restaurer l'équilibre du monde Oh rien que ça Je vivais dans ce temple Aujourd'hui il est en ruine C'est seulement quand on a perdu quelque chose Qu'on comprend à quel point on y tenait Et qu'on est prêt à tout pour le retrouver A tout Je ne sais pas où tout ça va nous conduire Ni si j'ai les qualités requises Mais il y a une chose que je sais Je suis l'avatar Et je n'ai pas dit mon dernier mot Franchement Bravo Bien joué Bien joué Sacha J'en connais un qui est fier là Et il a raison Bien joué Quel beau gosse La relève est là On est de retour Ah là là Elle est belle Je vais prendre ma retraite C'est ça On va être tranquille Bon Sacha C'est beau Tu as raison de rester là-bas Bravo Jean est en train d'envoyer ses dispo à Laurent Dattas Sachez une chose C'est que la moquerie Sur des gens d'un certain âge C'est petit Allez vas-y mon Jean Déchire-nous tout ça Il est doué le petit nous dit Bubo Ouais C'est pas du fake Et en plus il nous a fait une OP pour Lévis Lévis tu nous regardes Balance des jeans Grâce à tes projos Ouais c'est ça Moi je suis en train de cuire là Avec mon suite Spill & Bones là Je suis Voilà Hein Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il nous a fait C'est beau Ah il est parti au bar Jean Il a demandé une pression Est-ce que vous êtes prêts Bien sûr On lit quand ça passe Ouais tu fais de la boîte Vas-y Non mais Pense Beaucoup de gens n'imaginaient pas que ce jour viendrait Moi le premier J'ai une question à vous poser Pardonne-moi Je suis héros Fils du seigneur du feu Azulon Je t'écoute Pourquoi la nation du feu a déclenché cette guerre ? Certains prétendent que c'est dans notre nature de nous répandre et de détruire à l'image du feu D'autres croient que seule notre domination garantira une véritable stabilité dans le monde Que cette soif de conquête n'est qu'un désir de paix et d'unité Mais la paix s'obtient par le respect de la vie Pas en tuant et en détruisant Ce sentiment t'honore l'avatar Mais en réalité la plupart d'entre nous ne se demandent plus comment ça a démarré Ce qui compte c'est de mettre fin à cette guerre Et les gens ont la conviction qu'en te capturant La nation du feu restaurera la paix dans le monde C'est aussi votre opinion ? Je dois y aller Mais je me réjouis de pouvoir m'entretenir à loisir avec toi l'avatar En attendant je vais te faire apporter un thé au jasmin Ça a un effet apaisant C'est bon c'est bon Mais toi aussi Il est trop fort Vous avez tous bien assuré Bravo messieurs Vous nous avez fait un petit déconne VF Vous avez fait un truc Je sais que ça va paraître un tout petit peu ringard Mais après un truc comme ça Tu peux le faire aussi Moi je salue Je salue Bravo Thomas Sion Junior Ah oui Il est étonnant Regarde la fierté d'Alexis C'est plaisir Comment il chope le truc T'es fort mais t'as pas l'affaire On prend pas le melon mais t'es bien T'inquiète pas en tout cas bravo Non mais vous avez tous bien fait le truc Mais j'aime bien moi je suis spectateur aussi comme tout le monde Et tu dis trop choupille adorable Le thé au jasmin le petit coeur magique Non mais j'aime bien c'est vrai que cette séquence là J'aurais dû le faire dès le début Toutes ces émissions perdues On le faisait pas ça Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant Et imagine on a commencé à faire ça sur la No Way Home Ah ouais Avant ça tout ça Il y a combien de temps ? Où est-ce que j'avais demandé ? Alors le premier concept c'était sur les jeux vidéo On a commencé le 22 décembre 2018 quand même Quand même hein Mais après on a fait deux ans de que de jeux vidéo Et après c'est là où on a commencé à retracer la carrière On aurait dû le faire dès là Mais bon c'est pas grave Quand ça nous offre de bons moments comme ça Je suis ravi de pouvoir les partager avec vous Et puis vous qui nous regardez Dans notre e-shirt sur Youtube comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un commentaire C'est bien pour l'algorithme Voilà Très bien Merci beaucoup Nous passons maintenant aux quiz Les quiz Au quoi ? C'est un petit stagiaire doublage Du nom de Gérard Darbois Vous connaissez bien Le quiz qu'est-ce que c'est ? Le quiz c'est de retrouver des extraits Que vous avez doublés Évidemment sauf pour Sacha Tomassian Qui ne va pas être cuisiné à la même enseigne Donc commençons pour vous trois Du coup tu n'es pas concerné Monsieur Tomassian pour une fois Ça fait que la 19ème fois que tu viens Donc j'ai plus beaucoup de quiz à te faire Il faut quand même se dire les choses Richard vient quand sur StreamVF Quand il aura le temps C'est pas évident On l'aura bientôt T'inquiète pas Du coup le quiz On vous fait passer un extrait en audio Et je te regarde toi Parce que ça commence par toi D'accord Et évidemment le but c'est de le trouver Avant le chat Oui Mais généralement le chat trouve toujours Ouais assez rapidement Cependant j'ai pris quand même des T'as rien retenu ? Rien compris ? C'est ça ? Il a dit qu'il allait Ah tu vas être nul ? Mais non Je vous jure J'ai pris des évidences Là tout où il était formidable C'est que t'as pas dit le mot Et lui Plaf Il est trop brutal Ah 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 Ok Faisons un petit moment de malaise Bon allez Alex Premier extrait C'est du culte Je me demandais Voilà T'as vraiment une soirée en famille Vendredi ? Sinon Ça te dirait de venir à la fête avec moi ? Sam Walker l'a trouvé direct Nécile l'a trouvé Marianne l'a trouvé C'est quoi ? Mimi Tu sors Mimi Tout le monde l'a trouvé Sam Dek Je me demandais Voilà T'as vraiment une soirée en famille Vendredi ? Mais il l'aura pas Ça sera bien passé Sinon Ça te dirait de venir à la fête avec moi ? Ça te dirait ? Alors c'est il y a quelques années en tout cas Oui Parce que j'entends Mais Ne la tue pas Ne Eh bien c'est Teen Wolf Ah ouais ? Eh ouais Oh mec C'est ouais mec Oh ouais mec Ah putain C'est vrai Ah d'ailleurs Qui a fait ce truc sur les comédiens ? Vous avez mis comme un fail Ciment failu Ah oui Et pas fallu Qui est responsable monsieur Moustache ? Riel Scorsese Ah là là T'es déjà viré Attends T'es déjà viré Attends On a J. Jonah Jemson Avec nous Voilà Il y a un merci qui est venu Mais qui était Qui était vraiment Voilà Attendu Tu regardes cette caméra Et tu dis Riel Scorsese t'es viré Si je dis J. Jonah Jemson Qui dit t'es viré Le fameux t'es viré Je te rappelle Mais là Ah bah oui Je sais dans quoi Notre monteur Fait une connerie par épisode Et là Ça en fait deux Donc là Il faut que tu le vires C'est à toi Avec cette caméra T'es viré Voilà T'es viré Magnifique Parfait Voilà C'est fait Je sais dans la caméra J. Jonah Jemson L'a fait Ça ne pouvait pas être mieux que toi Personne ne pouvait le faire Mais j'avais pas compris tout Tu sais C'est pas grave Mais tu l'as eu Tu l'as eu Je l'ai vu Le petit sablier Windows Mais j'ai vu si la caméra est allumée il faut éviter de vieillir trop alors ne t'inquiète pas tout le monde dit que j'ai une mémoire en streaming je suis incapable de dire ce qu'on a dit il y a 5 minutes ne t'inquiète pas on en est tous là il a fait exprès non il n'a pas fait exprès je vous jure que s'il m'en fait lu il n'a vraiment pas fait exprès c'est une erreur de frappe non c'est Riche Corsese c'est un state of mind bon du coup tu n'as pas trouvé Teen Wolf bah non je n'avais pas trouvé c'était il y a trop longtemps du coup cet épisode il date d'il y a 15 ans quand même on t'en parle quand même beaucoup de Teen Wolf oui mais plutôt des derniers épisodes c'était pas encore le garou c'est pas facile c'est trop facile bah oui oui on sait que ça allait être plus facile mais toujours non mais on n'est pas là pour vous servir oui Jean je me suis trompé tout à l'heure mais dans Invincible c'est la voix de J.K.Simon mais oui mais oui c'est ça que je ce qui est bien c'est qu'on fait en train de la même manière on se rappelle des trucs après c'est ça mais c'est bien et d'ailleurs très très bonne série non mais vraiment elle est vraiment cool cette série ça marche bien tu l'as vu Sacha ? non tu sais pas de quoi on parle toi non plus pas du tout fais semblant fais comme moi ah oui j'ai bien aimé c'est surtout ce passage là c'est juste pour rebondir c'était bien pas trop approfondir derrière c'était bien réussi tout ça c'était bien réfléchi je pense qu'il a tout compris oui 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 il va nous apprendre ça t'inquiète pas bientôt c'est lui qui présentera cette émission évidemment ce siège t'as dit quoi ? non rien prochain extrait c'est pour toi JB il n'y en a pas tant que ça mes frères croient que vous allez vous en prendre à nous je vais terminer du coup je veux pas me battre on a bien assez souffert avant le chat Martin Spineyer quoi ? tu nous sors la Spideurfan est-ce que ça parle à quelqu'un Martin Spineyer où es-tu sorti ? il est sorti d'où Spideurfan ? non la personne ne voit bref Umbrella Academy c'était pas évident on voit l'extrait parce que t'es arrivé sur un moment où elle changeait de sexe concrètement et il y avait un changement de voix qui a été demandé et c'était mais extrêmement difficile pour toi d'arriver là quand j'ai écouté les essais je me suis dit je voudrais pas être à leur place c'est difficile à trouver le truc ça a été assez compliqué surtout au niveau des les premiers épisodes où elle était en pleine transition et je doublais encore avec les cheveux longs donc j'avais du mal à me à me trouver elle avait pas sa voix avait pas encore changé comme comme maintenant comme maintenant Elliot et ouais ça a été une première expérience en fait sur un gros rôle gros défi en tout cas gros défi je sais qu'il y a eu pas mal de trucs par la suite où je crois que certains n'ont pas vraiment apprécié ça mais bon moi j'avais juste fait mon travail de comédien et voilà mais après moi c'est une série que j'adore elle est géniale que je trouve géniale énorme et donc voilà donc c'était c'était un vrai challenge que t'as bien relevé bah merci ouais merci et bah voilà donc on verra à la suite tout à fait en tout cas sur des belles séries de chez Netflix de chez Netflix moi je suis content on va continuer sur cette belle lancée tu diriges non ? ouais tout à fait je prendrai tes dispo pour la troisième session de ma série voilà bon bien joué tu t'as trouvé direct avant le chat c'est assez rare Alex m'a aidé pas comme Alexandre c'est Alex c'est sympa non mais t'as fait 12 000 TikTok sur Teen Wolf et tu le reconnais pas quand je te le mets dans ce MVF excuse moi j'avais une voix comme ça pardon non mais en même temps t'as trouvé un extrait qui était introuvable c'est impossible 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 le prochain extrait pour toi Jean minable 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 méga minable 200 dollars pour l'ensemble je ne dis t'as rien tu l'as pas ? non culte c'est chaud culte tout le monde se fout de ta gueule en région tout le monde là tout le monde là tout le monde là culte minable 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 méga minable 200 dollars pour l'ensemble Spiderman c'est l'avantage c'est l'avantage c'est l'avantage minable 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 l'avantage de ce tapis c'est que je peux souffler sur quelques licences bon voilà non mais c'est normal en même temps si tu la regardes pas après que voilà mais c'est culte mais c'est culte mais ça fait longtemps et puis je suis non non mais tu le fais mais en plus ce qui est bien c'est que tu l'as gardé c'est vrai que c'est un truc de fou dans tous les Spiderman mais oui c'est cool ça c'est un truc de malade je suis pas trop branché comme ça mais j'adore en plus lui c'est un mec formidable on parle pas d'Hiro là non mais on a l'extrait vidéo ? on l'a passé peut-être ? non c'est moi Teen Wolf Teen Wolf minable méga minable 200 dollars pour l'ensemble on dirait une VHS mais c'est ça c'était notre Spiderman non mais c'est ouf c'est vrai qu'il est resté sur tous les épisodes c'est le seul à avoir fait ça je sais pas comment ça se fait d'ailleurs c'est pas moi non plus très très fort toi t'avais déjà tout prévu d'avance ah moi reboot pas de problème je veux agré-agré sur tous les épisodes moi j'ai un peu plus prix tarif voilà non mais bravo J. Jonah Jameson c'est iconique et puis alors on parlait tout à l'heure de ton rôle sur la série mais sur ce rôle là on doit t'en parler tout le temps de J. Jonah Jameson oui bien sûr parce que c'est devenu un homme important je crois dans le métier ah ouais non mais j'aime bien parce que là c'est il y a quelque chose que j'aime plus j'aime l'homme l'acteur comment il joue comment il se déplace on parlait de regard tout à l'heure oui je sais ce qu'il joue oui tu le doubles sur tous ses films ou pas oh ouais je sais pas parce que je suis pas très accro moi tu sais Splash tu l'as doublé non ah si c'est sûr que t'allais faire la boulette le seul film le seul film où il l'a pas fait non c'est pas moi non non c'est pas moi qui fait Splash ah d'accord voilà merci Alexandre pour ce moment parfait tout à fait non il y a des gens qui veulent vraiment faire du doublage tu comprends oui c'est ça ils sont prêts t'as tout d'accord en fait pendant que tu disais ton ce petit truc j'étais en train de me dire ça c'était un bon moment pour un extrait pour Titeuf pour Titeuf pour Titeuf et je m'étonnerais dire t'as tout à l'heure on avait un super moment mais je sais plus quoi comme si tu parles mémoire en streaming c'est pas qu'une légende je suis incapable je vais devoir me retaper le replay alors que j'avais pas du tout envie de la revoir l'émission parce que je ne regarde jamais les émissions mais comme j'ai oublié Anthony qui va devoir avoir déroché cette émission je sais pas si t'as repéré ce moment là j'espère parce que quand je réponds comme ça je suis absolument pas modeste tu vois mais c'est vrai que ça fait pas je suis pas dans le truc comme ça quoi je suis pas dans voilà quand on m'appelle je vais faire comédien et tu le fais bien ah c'est gentil mais on a tous qui fait ces Spiderman avec Tobey Maguire c'est incroyable tu te rendais compte de ce que ça allait devenir ou tu avais une vague idée ah oui oui quand même oui oui le temps ça marchait c'était bien mais dès le premier je veux dire tu te dis oui il y avait le truc en plus moi je trouve je trouve qu'il y avait un truc il y avait en même temps une folie une poésie il y avait quelque chose de tellement vrai dans le quotidien de ce mec et d'un seul coup voilà il y avait voilà c'était ça me faisait rêver oui c'est ça j'ai une question à te poser oui Tobey Maguire Andrew Garfield ou Tom Holland quel est ton préféré tu sais qui c'est je sais pas si tu dis Tom Holland tu travailleras un peu moins je sais pas non non mais Tobey Maguire là pour moi c'est un piège parce que je sais pas pour de vrai pour de Hugo Brunsvig Hugo Brunsvig Damien Viteka ou Donald Regnaud il y a un rôle pour Jean bientôt là le deuxième c'est quoi Viteka non raté et ben voilà c'est dommage alors voilà merci beaucoup je sais pas de quoi on parle ça va dis Andrew ah ouais ah quel beau choix c'est le meilleur Spiderman on est d'accord ah non mais j'avais pas compris oui bien sûr c'est pas grave t'inquiète pas on n'est pas en direct on refaire mon tâche mais bien sûr évidemment meilleur Spiderman ever toujours c'est ce qu'on se dit toujours mais non mais vous me perdez là vous me tu vois ne t'inquiète pas c'est ton Spiderman préféré Andrew on l'a tous bien compris ça y'a pas de soucis là dessus c'est le plus important à retenir évidemment le nouvel extrait c'est pour toi mon cher Alex ah et là si tu le reconnais pas on est en galère Raider non pas Raider Junior ah c'est bien direct ouais parce que j'avais là 15 ans 14-15 ans 14-15 ans ouais ah ouais ça t'a marqué cette série je crois que c'est saison 2 épisode 12 ça fait longtemps que je te connais non mais tu te rends compte ce qu'il nous sert là c'est un ordinateur ouais 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 bah oui c'est il y a longtemps ouais ouais c'était très longtemps ça mais saison 2 au moins t'as fait combien de saisons ? saison 1 ah saison 1 14 ans alors 14 non mais t'as fait combien de saisons ? ah non pas 14 ah oui je me dis large quand même non je pense qu'il y en a eu 5 ah voilà 5 si c'est bon on a le rideau oui c'est ça j'entends oui parce que je sais pas j'ai le chat et le rideau c'est le rideau magique rideau magique c'est ça ta 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 c'est ça et Brigitte je sais ça et Brigitte carré qui nous souffre c'était pas une saison 2 bon bravo bravo mais il faudrait qu'on en fasse ça tu me l'as dit bah ouais à chaque fois je te tan Junior ma famille d'abord mais oui et puis Stéphane Ronschewski il était pas disponible pour le live spécial Batman oh là là c'est ça qui était difficile pour le Joker ça aurait été cool non mais surtout que t'aurais ça n'a jamais fait une spéciale ma famille d'abord c'est honteux voilà voilà Riel Scorsese quand tu feras une émission sans boulettes on pourra en reparler voilà ouf voilà merci Stéphane Ronschewski génial évidemment moustache qui fait ouf dans le chat des fois qu'on l'est pas assez entendu derrière le rideau magique c'est ça le prochain on était obligé de passer par là c'est pour toi JB mais monsieur on fait pas la deuxième partie les choristes c'est difficile hein les choristes ouais raconte nous comment t'as été pris c'était ton premier tournage ouais comment ça s'est passé casting sauvage oh là là c'est où je vous en dirais mon fils casting sauvage moi je chantais dans une chorale à Lyon et il cherchait juste à l'époque il cherchait même pas un acteur pour jouer dans le film un chanteur de base il cherchait un chanteur et une chorale pour enregistrer les musiques ok film et il est venu le réalisateur Christophe Baratier est venu à Lyon et moi j'étais donc au collège je faisais un peu genre sport étude mais en chant quoi j'avais trois heures de chant par jour ouais et j'étais soliste à l'époque et il est venu il a écouté la chorale et il m'a demandé si je savais jouer à la comédie je lui ai dit non mais il m'a dit est-ce que je peux te donner un texte voilà tu me le lis devant la caméra et j'ai fait ça et une semaine après il m'a appelé est-ce que tu peux monter sur Paris pour faire des essais avec Gérard Junio et de moi après halluciné quand tu dis ça t'as des mots qu'il n'est pas ensemble ouais et que Gérard Junio et tu fais bon ok enfin après comme on le disait quand on est enfant on n'intelligence rien on naît tu vois simplement on n'essaye pas de jouer ou quoi je pense aussi que les réalisateurs quand ils prennent aussi des enfants c'est parce qu'ils les prennent pour ce qu'ils sont parce qu'ils savent que il y a juste à poser la caméra et les personnages dans lesquels ils les voient évoluer ça va se faire tout seul et ouais c'est sûr que quand j'ai été avec Gérard Junio la première fois c'était assez bizarre et puis un mois et demi après on est parti sur le tournage et mais personne n'y croyait on a eu tellement de c'est peut-être fou tellement de problèmes sur ce tournage qu'on ne pensait pas que ce film allait ouais ouais ça a été ça a été très compliqué ça a été très très galère on a perdu un chef-hob qui s'est barré pendant le tournage on a perdu un acteur on a eu une grosse grève des intermittents c'était l'année de la canicule et on était tous en train de jouer en hiver et tous les gars on est tous en train de tomber plus les spots et tout on a eu que des galères et voilà et puis quand on a fini le film enfin moi je ne savais même pas comment ça se passait mais quand on s'est dit si on fait 200 000 entrées on sera content c'est un beau film et c'est un carton et ça fait ouais 9 millions et demi ah quand même ouais oui c'est un beau film ça a été gros et après c'est les Oscars et tout c'est plus les Oscars qui nous ont un peu tous on est allé aux Oscars et que Beyoncé chantait les choristes tu vois ça a été un peu ça a été un peu on a été le film qui a représenté la France les Oscars en 2005 non et pour l'anecdote il y a donc on était nommé dans la meilleure musique aussi de films meilleure musique de films étrangers et Beyoncé chantait toutes les chansons de tous les films nommés et donc elle a chanté en français avec une chorale et en fait à la base je devais chanter avec elle mais je devais être là trois jours avant pour faire les répétitions mais à l'époque c'était il y avait les Césars le samedi et le dimanche c'était les Oscars donc nous on était nommés aux Césars et je ne pouvais pas faire les répétitions du coup elle a chanté toute seule et on a fait les Césars c'est ouf c'est énorme et on a pris l'avion à 6h du mat pour aller à Los Angeles pour faire les Oscars là-bas et c'était une aventure de dingue à l'étranger ça a été assez incroyable c'est incroyable je ne pensais pas recevoir un jour un invité de Stream BF qui est allé aux Oscars qui a eu une cover de Beyoncé pourquoi je ne l'imaginais pas tu vois jamais je ne l'aurais imaginé ah c'est ouais ça a été soudain j'en ai eu des anecdotes improbables dans cette émission mais alors là on est sur du top 3 les Oscars on est bien ah la vache ouais c'était cool ah oui incroyable sur le chat ils sont en PLS c'est ouf c'est ouf quel parcours ça a changé ta vie ouais ça m'a donné cette passion du jeu alors après tu vois il fallait que je bosse aussi il fallait que je travaille il fallait que je prenne des cours et compliqué après le tournage du coup pour te refaire pas refaire mais en tout cas continuer parce que tu étais estampillé par le film déjà t'as ce truc là quand t'es enfant bah Alexis t'as commencé aussi au ciné t'as cet âge où tu passes ado adulte très compliqué ouais parce qu'on te voit on t'assimile encore à un jeune gamin mais t'arrives et t'es un peu comme ça et tu fais 1m90 et t'es pas vraiment donc ça c'est assez compliqué et après il faut un peu de temps ouais mais j'avais vraiment besoin surtout de me former mais je me suis pas formé en France tu vois d'accord je me suis formé aux Etats-Unis ah ouais ouais à 18 ans je suis parti je voulais je voulais tenter Florent ou quoi ou moi malo ou quoi ça va voir et en fait j'étais un voyage à New York je suis rentré chez Lee Strasberg l'Institut Lee Strasberg tu vois qui prépare à l'Actor Studio en quelle année ? j'y étais en 2008 2008 à 2010 d'accord et je suis rentré et là bah tu rentres et tu vois Al Pacino tu vois tous les grands acteurs qui sont passés par là avec plus de centaines de cours des profs extraordinaires j'ai eu des masterclass de ouf par des acteurs incroyables j'ai un peu vécu je voulais vivre mon rêve américain et c'était là-bas et apprendre le ciné deux ans ah ouais quand même deux ans à New York qu'est-ce qui t'a fait dire je retente en France ? j'ai eu une très belle pièce de théâtre qu'on m'a proposée que je pouvais pas refuser et j'avais envie de faire de la scène ouais ouais je comprends et puis les papiers et laquelle ? ouais laquelle ? qui s'appelait La chanson de l'éléphant de Nicolas Billon jouait un fou dans un zi psychiatrique ouais ouais donc ça fait un truc comme ça mais les papiers aussi ouais pour bosser après il faut que tu bosses tout de suite aux Etats-Unis c'est galère en tout cas passionnant de voir ce incroyable professionnel et maintenant t'es avec nous c'est génial moi j'adore grave je kiffe mieux même c'est vrai ? ouais c'est autre chose mais non c'est ton métier en tout cas oui mais puis moi je suis tellement moi je vous jure vraiment c'est un honneur d'être avec vous vous êtes les voix avec lesquelles j'ai grandi et c'est trop cool de pouvoir participer à ce ce beau métier qu'on fait tous mais d'être à vos côtés c'est vraiment pour moi un honneur et c'est ce que j'aime le plus non mais ce qui est ouf je trouve c'est que le plateau dont tu parlais avec Dorothée c'était il y a pas si longtemps ce que t'as là où t'en étais dans la technique du jeu parce que tourner ça et le doublage c'est encore autre chose là où t'en étais là où t'es aujourd'hui sur Zucco c'est carré bah c'est cool il faut pratiquer ouais ouais mais c'est ça mais enfin bravo non mais il faut pratiquer mais après tu vois je suis passé partout les ambiances les trucs j'ai vraiment tout fait il faut de toute façon tout c'est l'ambiance ouais bien sûr non mais parce qu'il y en a certains qui peuvent dire start talent ou des trucs comme ça et non moi j'ai vraiment fait le chemin que vous avez tous fait et bah c'est beau et je suis très content d'être avec vous bravo JB merci à vous à toi dernier extrait avant parce que Sacha se dit mais où est-ce qu'il va me cuisiner il m'a dit Donald je redoute tu redoutes ne t'inquiète pas ça va aller très bien tu vas voir tu vas oh c'est ça ou pfff recule dernier extrait pour toi mon cher Jean sacré licence là aussi incroyable t'es prêt ? essaie de le retrouver écoute patron y'a pas 36 solutions je vois qu'un seul fondu pourra aller se fourrer dans ce genre de guépier mais je te préviens il se déplace pas pour rien pas évident à trouver planche glissante là avant de trouver ce que c'est là une petite fois quand même une petite fois mais tu l'auras pas plus en tout cas ils l'ont déjà sur le chat écoute patron y'a pas 36 solutions je vois qu'un seul fondu pourra aller se fourrer dans ce genre de guépier mais je te préviens il se déplace pas pour rien ah oui putain tu l'auras pas tu nous as fait une lulu Jean-Baptiste à te lever là non moi l'ulicien il parle du doublage à ce moment là il se lève il fait quoi ? ils vont nous laisser tranquilles avec le doublage ? non tu l'as pas ? Shrek il était Rambo moi j'étais l'an prédateur la belle soeur le travelo dans mon aspect oui on regarde ça Doris bien vu exceptionnel je te préviens je l'avais trouvé dans les yeux le genre de rôle quand t'arrives tu fais yes c'est clair vous êtes vraiment trop forts les gars sur le chat ils l'avaient c'est incroyable ils sont trop forts ils connaissent mieux notre carrière que nous c'est bon on a une vraie belle communauté dans le doublage c'est vrai que c'est propre plein de bisous la communauté tout à fait n'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok de Alexandre Gulen voilà n'hésitez pas Instagram aussi atlexovie écoutez ce que tu rename Alexovie personne ne comprend mais qu'est-ce que ça peut faire ? le référencement Alexandre Nkuyer d'accord dès ce soir je le fais ça te va ? tout à fait bon la châteaumation c'est à toi tu es très fort tu brilles par ton talent tu fais les premiers rôles mais saurais-tu reconnaître les extraits cultes de ton père avant qu'il ne mue c'est ça c'est que pour lui du coup c'est que pour lui c'est que pour lui on en a fini pour vous vous êtes tranquille vous êtes en vacances non non ce que je veux dire c'est que l'on peut participer oui mais c'est pas drôle ah d'accord ok mais si tu l'as c'est beau si tu l'as tu lèves la main mais tu l'auras jamais est-ce que vous êtes prêt le chat attention premier extrait c'est un des rôles préférés de ton papa Hubert mange que ça t'as vu son poil et il peut faire ce qu'il veut ici il peut même se vautrer dans les fleurs je me suis dit que si je mangeais la même pâté que lui je pourrais peut-être devenir un chien tout le chat là je pense que là ils sont pas de casse-bonbon j'ai attendu la fin quand même je l'avais dès le début mais j'ai attendu la fin je te promets il peut faire ce qu'il veut ici il peut même se vautrer dans les fleurs je me suis dit que si je mangeais la même pâté que lui je devrais devenir un chien c'est 91, 92 c'est ça c'est même pas en 16 neuvième c'est beau là tu continues comme ça il y en a d'autres il y en a 5 il y a une autre série pour toi Netflix rôle principal même Vincent Guillaume qui regarde l'émission n'est pas au con il fait quoi qu'il t'y raconte alors je vais me concentrer alors tout à fait tu es prêt ? attention c'est c'est un des films de notre enfance t'as peur de te faire aspirer non je n'ai pas peur de me faire aspirer mais si bien sûr que t'as peur de te faire aspirer dans le vide arrête dur là ouais ouais dur ils l'ont trouvé sur le chat Guigui du Forum là Bob Berner Sam Walker maintenant je n'ai pas peur de me faire aspirer mais si bien sûr que t'as peur de te faire aspirer dans le vide arrête c'est ouf est-ce que tu l'avais ? ouais c'est même dans un avion cette scène avec une balle de baseball oh ah oui hook évidemment bravo Alexandre Nguyen elle n'était pas facile c'était pas c'aurait été la scène où il dit j'aime pas mon père dans le sort le bateau avec Richard c'aurait facile maintenant je n'ai pas peur de me faire aspirer mais si bien sûr que t'as peur de te faire aspirer dans le vide arrête c'était toi mais oui c'était c'était lui ouais ouais je ne l'avais pas tu ne l'avais pas pourtant je l'ai vu plein de fois quand tu écoutes ton père comme ça dans ses rôles là tu fais ce qu'il a fait avant c'est ouf même pas je ne sais pas l'extrachement je c'est juste son daron qui voit se poser mais en fait je ne le reconnais pas du coup ça ne me choque pas c'est vrai c'est vrai c'est pas mieux là bientôt quand tu feras stream VF plus tard et que tu ce sera encore une génération derrière là ce sera drôle sur ce fauteuil bon le prochain extrait il ne faut pas trop le titiller il y va fort il sait faire il y a Madame Yard derrière prochain extrait attention là aussi c'est énorme compliqué à trouver ce qui est bien c'est qu'on prend des extraits faciles à trouver qui l'a ? c'est pas Jurassic Park c'est pas la cour de récré ils l'ont trouvé ? non non je ne l'ai pas vu remonte Francisco l'a trouvé ? il est fort Francisco bravo Francisco je ne le vois pas sur le chat toutes mes félicitations Francisco je ne le vois pas tu n'es pas libre tu l'as ? il a lu bien sûr maintenant c'est pas évident la bande à dingo franchement je n'aurais pas lu vraiment ça un petit peu ce que c'est là on s'est conduit comme deux poules mouillées trouillards péteux frouchards poltron tafeurs peureux capons lâche et Christophe Lemoyne ce que j'avais demandé c'est Christophe Lemoyne c'est marrant quand tu te dis c'est bien casté parce que généralement on aurait dit on aurait un switcher c'est intéressant c'est grave c'est Patricia Angot qui dirigeait ça c'est pas distribué au physique non exactement si tu nous vois Christophe on t'embrasse un gros j'ai une consature lourde et là il arrive il nous refait un truc un happening avant dernier extrait là aussi c'est pas évident mais culte là aussi et attention les débuts les débuts de tout pourquoi ils m'aiment ce mec et les parents pourquoi ils aiment leur gosse peut-être qu'on le saura jamais il y a des tas mais je comprends pourquoi il dit ça pourquoi est-ce que le ciel il est bleu c'est des premiers est-ce que vous l'avez Jurassic Park tu veux le mettre Bob Merlin c'est pas Jurassic Park j'ai bien compris que tu veux le mettre mais c'est pas celui-là c'est mon premier doublage le premier 35 le premier truc que j'ai fait c'est magique alors si t'es un peu si t'es un peu dyslexique si t'es un peu dyslexique oui tu penses à quoi ? tu prononces ça non c'est peut-être un peu trop vieux tu penses à quoi ? je sais pas dans ma tête il y a une scène de Gremlin qui a popé ah non il n'y a pas dans Gremlin non non c'est quand c'est ah t'as dit quoi ? non c'est parce que t'es un peu trop vieux je pourrais ne pas parler avec ta main devant la bouche parce que je l'ai sur mes neufs c'est Junior le Terrible c'est le premier film tout premier je suis très déçu Sacha ça partait bien comment tu veux que j'ai ça ? je ne sais pas oui même ce mec et les parents pourquoi ils aiment leur gosse ? peut-être qu'on le saura jamais il y a des tas de choses je viens de mettre par exemple pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? 10 ans c'est toi qui doublais le petit... ouais ouais c'était mon premier doublage c'était... c'est mon premier doublage c'est toi qui doublais le policier bonjour on va pas filer à 10 ans premier 35 premier c'est beau je l'avais pas bon le prochain extrait c'est le dernier on est tous les deux dessus pression maximum attention déjà faut que je pense à un truc où vous êtes tous les deux t'es prêt ? allez c'est parti je suis sans doute une sorte d'animal préhistorique en mutation des pigeons préhistoriques mutants des animaux préhistoriques mutants mais où sommes-nous donc ? sur une sorte d'île préhistorique oubliée ce qui me laisse à penser certaines choses je ne l'aurais jamais retrouvé on est ado là impossible toi t'avais mué moi j'étais en train je fais bien ouais bah c'est pas moi c'est sûr au début je crois que c'était Christophe il est en train de muer ouais enfin moi je suis en train de muer j'entends là sur une île préhistorique non je cherche pas c'est pas Jurassic Park Bob Merlin a dû dire Jurassic Park évidemment non c'est pas Digimon j'allais dire ouais j'ai pensé à Digimon je sais que c'est pas ça attends personne ne l'a hein Martin Mystère non 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 super grave non non c'était bien plus tôt ouais j'avais 14 ans ouais voilà moi je dois avoir 16 ans la cour de récré non pas Kimpossible non Toy Story non le bus magique non mais bien trouvé la famille de la jungle non le petit dinosaure non papyrus non le bus j'avoue non règle 2 non tu te ma gueule mais bordel non c'est pas un film ça oui Francisco riri dans Quoi qu'en vrac incroyable ah dans la première version de Quoi qu'en vrac c'est le même qu'avant Francisco ouais et tu sais quoi Stachemou tu prends les coordonnées de Francisco il aura une illustration d'office incroyable on a fait Quoi qu'en vrac et la bande à piques-sous non personne ne l'a rien dit une sorte d'animal préhistorique en mutation des pigeons préhistoriques mutants des ennemis préhistoriques mutants mais où sommes-nous donc sur une sorte d'huile préhistorique oubliée ce qui me laisse c'est beau ouais c'est vrai c'est vrai qu'on a fait je savais pas moi ah ils sont forts je savais pas que vous étiez né là-dedans à ce point je savais pas je connaissais pas l'histoire toi t'as commencé à quelle année 80 10 ah ouais bien avant moi je vais dire le terrible c'est 90 d'accord c'est beau juste après génial mes parents de divorce putain il y a 35 ans après moi 92 ah ouais bonjour je m'appelle bonjour je m'appelle bienvenue dans ScreamVF bonjour saison 43 je vais aller manger un petit fauteuil bovienne j'espère que vous connaissez mais moi j'ai regardé une série que j'ai tournée pas en doublage que j'ai tourné que j'ai tourné que j'ai tourné les hommes de bonne volonté et il y avait un môme je me souvenais pas il y a un moment j'ai vu que c'était Damien Boisson il avait 12 ans c'est vrai j'ai tombé sur une interview de Damien Boisson de Damien Boisson noir et blanc sur le doublage des Goonies avec Garijo mais oui Garijo t'es bienvenu quand tu veux dans ScreamVF en tout cas bravo Sacha t'as trouvé quand même quelques stress t'es pas facile c'est ce que j'allais dire toi qui m'as pas connu avant ? toi qui m'as pas connu quand j'avais pas mué et Sacha tu te rappelles une fois je t'avais mis Sacha sur le front ouais non ma revanche tu as ta revanche tu peux me faire attends déconne pas si tu me fais une teub ce sera un peu de merde t'inquiète il y a un marqueur ici tu as le droit de me faire une flèche d'avatar sur le front mais non magnifique c'est indélébile c'est pas grave j'assume au bar tout à l'heure j'aurais l'air con vas-y 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 mais non tu vois c'est magnifique j'avoue faut que je filme ça et là c'est bon il est sympa parce qu'il te le fait bien oh la vache elle est grosse quand même c'est ce qu'elles disent toutes c'est bien mon fils ah oui la victoire bravo voilà merci est-ce que cette fois tu as été vengé je suis vengé je suis désolé je suis content c'est bon j'ai plus ma revanche c'est pas grave moi j'assume tout demain soir tout va bien ne t'inquiète pas elle s'étonne elle s'étonne moi je suis très très bien c'est tout à ton honneur Donald c'est là pour reconnaître bravo non il est fair play il est fair play t'as tout mon respect non non c'est bon là t'as tout mon respect pour cette on se fait la photo de fin d'émission mais voilà voilà j'avais dit que tu te vengerais tu t'es vengé c'est magnifique très très fort très très fort très fort monsieur 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 allez viens passons ce polaroïd de fin d'émission allez allez bon c'est beau en tout cas j'ai passé un super moment vous avez assuré les gars sinon pour les 2-3 minutes avant que je dise merci à tout le monde Donald est le nouvel avatar mais évidemment en tout cas c'est ça c'est grave on me voit plus attends on est encore en direct j'ai pas dit le voir par contre on me voit plus la caméra je pense que t'as un bon boule mais Nico non veuillez m'excuser je sais pas je voulais rien tout à fait non mais en tout cas bravo je commence par toi c'est toi l'avatar t'as assuré Sacha très beau doublage je pense que t'as un avenir tout tracé ton père ne dira pas le contraire c'est beau tu es fier qu'il fasse bien ses études en parallèle quand même vraiment non mais c'est vrai non c'est vrai c'est beau je suis en train de me dire j'ai quand même une flèche sur le front ouais c'est incroyable c'est en admiration ça te donne un style ça te donne un style ta performance et ce sens du spectacle que tu as Donald je suis en admiration au début je voulais le faire en début d'émission je me disais on va quand même attendre la fin ce serait quand même pas mal je suis quand même choisi un marqueur qui est assez puissant il n'y a pas de soucis donc on risque de te croiser dans les couloirs des studios pendant quelques temps je trouve ça hyper rock'n'roll bravo Donald c'est ça qui est propre mais voilà on me reconnait à mes conneries on ne sait jamais ça se trouve je t'ai donné un pouvoir la flèche va s'illuminer en bleu tu vas te faire l'avatar tu vas te vénérer état d'avatar demain quand je vais diriger je vais faire comment je vais le dire sans le froid j'ai repensé à Alexis c'est l'avatar du dirac c'est magnifique c'est beau merci Sacha merci tu as été fantastique à vous tous c'est beau en tout cas bravo et puis voilà tu vas bien bosser dans le métier c'est sûr et ça déchiffonce ça va ? c'est bien passé ? je ne me regarde plus tes yeux par contre écoute ça va bravo bravo évidemment merci mon Jean c'était cool bah oui je ne savais pas où je venais là c'est pas grave on a rigolé ah oui c'est immédiatement sympathique c'est très plaisant c'est mieux que ça parfait je suis en train de penser à mon marqueur merci beaucoup je croyais que tu me regardais avec tendresse aussi non mais c'est un mix des deux voilà j'étais ravi de pouvoir te recevoir ça fait longtemps je me disais il fallait que Jean on a trouvé la bonne occasion la bonne actualité ah oui vraiment et c'est cool et encore une fois je vous l'ai dit l'émission elle était là pour Tristan Hiderin il me fait c'est chaud l'émission était là pour pas spoiler mais pour vous donner envie de regarder Avatar et je pense que voilà on a parlé du doublage mais la série elle est canon donc vous pouvez y aller sans problème et on n'a pas spoilé non lui il a juste spoilé Viking mais c'est pas grave en tout cas merci Alexandre mais il n'y a pas de quoi pas de soucis c'était bien techniquement il y a la prescription c'était il y a plus d'un an donc ça va ça va mais aujourd'hui tu spoil K2000 on dit spoil oui oui bref c'est pas grave merci à toi JB merci à toi Donald merci à tous les équipes c'était très cool voilà pour une actualité un autre moment pas de soucis c'est bon ça ira très bien parfait parfait bonne soirée bravo Jean c'est pas très cool c'est pas fait bien c'est bon ça va je dis au revoir merci au studio Lincoln pour leur studio voilà c'est toujours un grand bonheur d'être ici à notre sponsor Acer toute l'année merci de croire en nous évidemment ça ne vous a pas échappé on a perdu une légende du doublage Alain Dorval on était sur la bande à dingo on ne pouvait pas terminer l'émission ça faisait longtemps tant qu'on n'avait pas eu une petite vidéo pour rendre hommage mais voilà on était obligé de penser à lui à sa famille à Dominique à tout le monde bravo pour ce que t'as fait voilà tu resteras à jamais une légende Alain Dorval cette émission t'es dédiée on se retrouve dans 15 jours le 11 mars à bientôt j'ai ça dans la peau Adrien c'est ça que t'es épousé avant j'étais personne mais ça m'a plu ça pour moi avec toi avec toi moi j'ai une raison de continuer je vais rester bien vivant histoire d'assister à ta réussite et je te lâcherai jamais ma passion ça a toujours été ce sera toujours le théâtre c'est bien évidemment pas d'amis moi tu n'as aucun ami mais vous pouvez nous appeler Autobots c'est plus court Autobots n'essaye pas de me rouler Jack non je te roulerai pas ici et là on se contentera de l'interroger tout de suite où ils sont les amis il est dans une force tous les gars avec moi là-bas tu t'es jamais intéressé à ceux qui étaient derrière mais j'étais ton fils tu es mon fils Brandon plus maintenant bien sûr que si Fyvel où tu étais je te cherchais partout Tiger c'est toi la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire toi moi n'importe qui personne ne frappe aussi fort que la vie d'un goût pour une coïncidose c'est une coïncidose je t'aimerais toujours quoi que tu fasses comme choix je t'aimerais quoi qu'il se passe t'es mon fils que j'ai de plus précieux la meilleure chose qui me soit arrivée c'est pas ma guerre c'est la nôtre mon petit gars bon bref attention pour le garçon ouais bah non il est viré à chaque émission te le fasse faire ouais il se mangera il dit je t'aime Sous-titrage ST' 501